Et bonsoir les petites bébules, j'espère que vous allez bien, coucou Kikor, coucou Mickaël, coucou Missile, coucou Skalkit, coucou Maxu, coucou Mimou, coucou Farore, Defilone, coucou Chicao, coucou Fafa, coucou Egon, coucou Rory, coucou Skalkit, coucou Elvédiaf, coucou Fulltokam, coucou Croquia, on me dit je suis mute, mais je suis pas du tout mute, oh le mec, on me dit mute dans l'oreille, le stress d'un coup de la régie, aucune pitié. Non, ça veut dire mute toi sur Discord. Ah, il me crie mute toi sur Discord en fait, parce qu'il m'entend en double, voilà, ça va beaucoup mieux, la régie ne m'aide pas du tout en fait. Merci beaucoup pour ton follow, Blissful, coucou Maxi, coucou Mathieu, coucou Norella et coucou Serre et Marie, coucou Mickaël, bien le bonsoir Kikor et bienvenue à toi, coucou à tous ceux qui ont follow et qui nous ont rejoint. Oui, alors, sachez que, bon, on va le faire maintenant là tout de suite parce qu'apparemment il a besoin d'attention, Space Kairou aka Dougie, Dougie Do est dans la place, c'est lui qui s'occupe de la réalisation de cette émission une fois de plus. Normalement, il monte sa tête par ici quand il est d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Et maintenant qu'il a le droit de vous dire bonjour, il va rester silencieux, vous allez voir. Bonjour. On n'est vraiment pas aidé, je vous le dis. Vraiment pas aidé. Mais je vous aime quand même. Ibboud, parfait. Eh bien, bonsoir Ibbou, comment est-ce que tu vas ? Mute toi aussi sur le stream, on t'entend. Oui, Maxou, je suis désolé, vous devez m'entendre, il y a de grandes chances que vous m'entendiez toute la soirée. Nous sommes à l'épisode 19 de cette saison 2 de Culture Bulli, si on parle bande dessinée, manga et animation, et de webtoon également. Et ce soir, nous parlons magie. Parce qu'on s'est dit que quoi de mieux pour attaquer 2023 qu'en réenchantant un petit peu cette année, avant même qu'elle ne commence. Puis cible de mute encore Mathieu, mais bien sûr, il est mute de base. De toute façon, dans le chat, sois tranquille. Et ce soir, nous recevons non pas un, mais deux invités. Nous allons recevoir Mathieu Salvia. Mathieu Salvia, qui est l'auteur d'In Memoriam, une bande dessinée dont on parlera en long, large et en travers dans cette émission, parce qu'elle m'a putain de beaucoup plu et qu'elle sort le 20 janvier. C'est un projet sur lequel il bosse depuis 4 ans. Donc je pense que lui, plus que tout autre, a hâte que la BD sorte et que vous puissiez enfin mettre la main dessus. Je mets bien le bonsoir, le grand, le fameux, l'illustre Tom Pico. Comment est-ce que tu vas ? Et le deuxième invité qui est une invitée sera Farore des Filones, la sainte empératrice des jeux de fantasy qui réenchante votre quotidien 5 soirs par semaine et parfois un petit peu l'après-midi aussi quand elle est d'humeur en jouant à des jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on parle magie pendant deux heures et je pense que ça suffit et qu'on va pouvoir se lancer là, maintenant, tout de suite et faire venir les invités. Je ne sais pas si la régie boudre encore, mais normalement la régie doit pouvoir envoyer le générique au moment où je claque des doigts. Et bonsoir ! Et bonsoir ! Hello ! Comment est-ce que vous allez, tous les deux ? Moi, ça va super, merci. Et vous ? Ouais, écoute, ça va aussi, ouais. Nickel. Moi, j'aime l'enthousiasme comme ça, débordant, dès le début d'une émission, là. Chaux patates ! On sent que c'est parti, là, vous allez en prendre plein la gueule pendant deux heures, accrochez-vous à vos slibards. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je sors d'une semaine d'angine absolument incroyable. Je n'ai pas pu prononcer un mot pendant une semaine, ce qui fait que pour un streamer, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, attendez-vous à un débit particulièrement énervé, à un taux d'énergie particulièrement énervé aussi, parce que j'ai dormi 23 heures sur 24 pendant une semaine. Alors, je suis désolé si tous les deux, vous êtes en fin de journée, mais il va falloir vous accrocher, c'est comme ça. J'essaierai d'être un petit peu calme, mais ce n'est pas gagné. Surtout qu'en plus, on parle de magie aujourd'hui. Et je dois vous avouer que ça m'excite terriblement. Avant qu'on commence à parler de magie, avant qu'on fasse le tour des news, avant qu'on se plonge dans ta bande dessinée, Mathieu, tous les deux, question rituelle. Si vous arrivez à une soirée, vous ne connaissez personne, et qu'on vous dit « Tu fais quoi dans la vie ? » C'est quoi la première réponse que vous donnez ? Si vous donnez ça en quelques mots, pas bien évidemment une heure et demie, assis-toi, je vais t'expliquer mon parcours, ma vie, mon œuvre et tout quoi. Comment est-ce que vous vous le définissez ? Je t'en prie. Vas-y, Farron. Ok, alors. Oh, ils sont si mignons ! Ok, d'accord. Non, on ne me dit pas avant. Ce n'est pas toujours de bon, Farron, c'est ok. Ok. Ça dépend qui me pose la question. Si c'est des gens qui connaissent un peu Internet, le monde d'Internet, je dis que je suis streameuse de jeux vidéo sur Twitch, parce que littéralement c'est le cas. Et si c'est des gens qui s'y connaissent un petit peu moins dans ce domaine-là, je dis que je produis du contenu vidéo sur Internet ou je fais la promotion de jeux vidéo devant une audience en direct. Étrangement, l'explication qui est censée être plus claire me paraît plus obscure. Parce que tu es un gamers, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle vend, l'autre, sur Internet, là ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut s'inscrire, quoi ? Et toi, du coup, Mathieu, comment est-ce que tu fais des vidéos que tu ne connais pas du tout ? Je suis d'accord, ça dépend de la soirée, en fait. Ça dépend de qui me pose la question complètement, parce que… Est-ce que la personne sait lire ou pas ? Exactement. Est-ce qu'elle a déjà ouvert des vidéos ? Non, non, mais ça dépend. Parce que moi, j'ai un autre boulot à côté. Donc, je suis pris entre le monde un peu sérieux des juristes et des avocats et puis l'autre, des auteurs. Donc, évidemment, selon la soirée où les gens, je ne vais pas la balancer la même chose. Il faut aussi prendre en considération que, depuis que je suis scénariste, je me rends compte à quel point scénariste est un métier complètement invisible. Moi, je pense que mon père, aujourd'hui, c'est toujours pas ce que c'est à scénariste. La plupart des gens en soirée, quand tu leur dis « je suis scénariste », ils disent « ok ». Et ensuite, la question à qui vient, c'est « et donc, tu écris les dialogues ? » Et ça, je peux vous dire, c'est 90% du temps, le truc que je reçois. Et pour expliquer même à des gens qui ont lu de la BD, non, non, pas que les dialogues, je fais des histoires, ils sont donc flous, ils ne comprennent pas. Après, c'est vrai que moi, tu me dis scénariste, je pense cinéma. Tu me dis « auteur », je pense « bande dessinée et livre ». Mais tu sais ce que c'est qu'un scénariste. Tu vois, par référence dans le monde du cinéma, tu poses le métier. Bon, il y a plein de gens, je t'assure, c'est un truc de fou. Il y a plein de gens qui lisent, même qui lisent la bande dessinée, etc. Quand tu redis que tu es scénariste, ils ne savent pas ce que tu fais. Beaucoup pensent que c'est que l'écriture des dialogues. Donc, tu écris les bulles, en fait, c'est ça ? Oui, oui, j'écris les bulles. Ce qui n'est pas mal, parce que dans les bandes dessinées, il n'y a pas grand-chose d'autre. Non, 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 le naissance, c'est quand même… Non, non, oui, donc ça dépend, en fait. Et puis, parfois, tu sais, si tu es dans une soirée, il y a des juristes, et tu te dis « tu fais de la BD », ça fait un peu un flop. Oui, je… Oh, un prolétaire. Encore un artiste. Je fais un revirement récemment d'une grosse jurisprudence, etc. Et toi, moi, j'écris des dialogues. Moi, j'écris les bulles. Tu choisis le public, quoi. Complètement. Donc, multi-casquettes, en fonction du public, tout le monde s'adapte. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou Nono, coucou Rin, coucou Skull. Skull qui nous dit « Déjà, qui parle à des inconnus ? » C'est vrai, on s'emmerde. Oui, oui. Après, en vrai, si jamais on partait de ce postulat-là, crois-moi qu'on ne ferait pas des masses d'émissions. On aurait dit d'inviter les cinq potes qu'on a et on prendrait vachement vite en rond quand même. Donc, heureusement qu'il y a des gens qui passent le pas et qui parlent à des invités et à des inconnus. D'ailleurs, en rebondissant sur la question de Skull Kid, n'oubliez pas que vous êtes en l'occurrence là le quatrième membre de cette émission, vous le tchat. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez à brûle pour point, comme elles vous viennent à tout moment. Et les deux invités ont tout à fait le droit de pouvoir plonger dedans et récupérer toutes vos questions sans que j'aie à les lire moi-même. Donc, « Faisez-vous plaisir pour faire du bien à l'Académie française », comme dirait l'autre. « Coucou Super Poussin », bien le bonjour. « Coucou John Delukov », « Coucou Srak ». Elle est malade, Farore, elle est trop calme. C'est parce que Farore ? Alors, oui, on va dégager l'éléphant qu'il y a dans la pièce avant toute chose. Au moins, c'est fait. Il se pourrait que Farore ait été mal identifié et qu'on l'ait appelé « Fafor » sur la publication de Dupuis. Les éditions Dupuis présentent platement toutes leurs excuses à Farore. Nous sommes bien évidemment désolés, Fafor étant son alter-ego, mais la version calme de Farore. Et du coup, on espère que la vraie Farore nous rejoindra très bientôt. Il n'y a aucun Foufi. Il n'y a aucun Foufi. Aucun Foufi. Je suis obligé, du coup, je vois qu'on m'interpelle. Donc, ouais. Salut, Héraliel, le deuxième ou la deuxième juriste de ce soir. C'est quand même, c'est bien. On est désolé. Hé, donc pour Héraliel, tu es juriste, du coup. Tu n'es pas auteur aujourd'hui. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Ben, Héraliel, tu vas être un peu déçu parce qu'on va parler surtout de son job d'auteur. Mais si jamais vous voulez vous faire un petit quart d'heure juriste et vous régalez en sortant vos plus beaux d'Alloz, vous pouvez tout à fait vous faire plaisir. Il y a de la ref, d'Alloz. Ah, il y a de la ref. Il se pourrait que ça ait traîné jusqu'au master en droit. En sortant d'en prendre, il est allé perdre sa vie, tu vois. Et qu'il soit barré bien vite. Il y a du dos. Ah ouais. Moi, je sais que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, OK ? Oh, bon, 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 bon. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est posé là, OK ? La Reddame de Lorette et Touti-Quenti, moi, je l'ai. J'ai la ref, ouais. Oh là là, il y a trois personnes qui ont compris les refs. Exactement. Ces blagues-là étaient juste seulement pour Mathieu Héraliel. Je l'ai, je l'ai. Ouais, bien, ouais. Et la fête, c'est fort. Ah bah oui, c'est le setup. Et la verre, c'est fort les dents. Exactement. Du coup, je vous propose de basculer du coin des news. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai été malade pendant toute la semaine. Donc, ça veut dire que j'ai passé ma vie dans mon lit. Donc, ça veut dire que j'ai passé ma vie à scroller Twitter. Parce qu'il faut bien s'oxygéner le cerveau quand on est coincé au fond du pieux. Et donc, du coup, je suis tombé sur une vidéo qui date de 2011. Oui, c'est pas tout jeune. Mais elle m'a mis d'extrêmement bonne humeur entre deux accès de fièvre. Et je me suis dit qu'un peu de douceur, après tout, pour commencer 2023, ça pouvait pas faire de mal. Et je pense pas que ce sera Fafor qui dira le contraire. Mon cher Dougie, je te laisse donc envoyer un petit peu de douceur. Imaginez-vous, vous êtes en pleine forêt de Kyushu, au Japon. 44 mètres de long, construit à la main, naviguant entre les arbres. Ceci est un xylophone, géant de toute beauté, fonctionnant avec des magnifiques petites balles en bois, lâché à une extrémité, à la nature de la douceur, et du jeune Sébastien Bach, avec une cantate. Jésus, que ma joie demeure ! Et c'est pour vos oreilles ébahies, là, tout de suite. Et là, y'a un écureuil qui débarque pas. Ma loisette. Scratch de l'âge de glace qui arrive. Et ma loisette ! Y'a quand même des gens qui ont un tambour, là, c'est fou. Mais ouais. Mais ça me rend heureux. Parce que ça ne sert à rien. Je pense que tu déranges à mort l'écosystème, là. Je pense qu'il y a plein de petits animaux et tout qui ont fui. Non, parce que tu vois, ça a été réétabli comme un petit pont pour écureuil, et ça leur permet d'avoir un raccourci incroyable entre deux planques et tout, genre... Voilà. Mais ouais, moi aussi, Killcore, ça me met de bonne humeur. Alors à la base, c'est une pub pour la téléphonie mobile, si tu veux tout savoir. Et c'était diffusé comme ça, tel quel, et à la fin, il y avait marqué « Prenez notre nouveau forfait mobile, point. » D'accord. Voilà. Oh, perso, j'achète, je pense. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais j'achète, mon Dieu. J'achète. Il y a un truc qui est plus facile, hein. Ouais. À tout le monde, j'attends le truc, tu sais, c'est fou. J'ai l'impression qu'il y a un climax, un truc, tu vois. Je suis obligé d'attendre. Ah, mais t'es pas prêt pour ce qui se passe à la 217e note, hein. Il y a un truc de dingue. 10 minutes plus tard. Parce que les moments, ça accélère, ça ravance, ça reprenne et tout. Genre, waouh. Arrivera-t-elle jusqu'au bout ? Est-ce que tu peux nous mettre les trois dernières secondes ? Parce qu'il y en a quand même 17 minutes 13. À un moment donné. À un moment donné. Ça a été pris en un seul shot. Ah, c'est un seul plan. Voilà. Et t'arrives sur la fin. Et le reveal est... Oh, putain, c'était une queue pour le cas. Voilà. 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 Touche mon téléphone en bois. Oh, la vache. Waouh. Il a raison, quoi. Seulement 624. Ah bon, il a été abattu. C'est ce projet. Voilà. Oh, l'enfer. C'est là que je me dis que je devais avoir beaucoup de fièvre parce que je l'ai regardé en entier. Et il s'espoirait que je l'ai re-regardé en me disant, c'était chouette. Ouais. Ouais. Mais les calculs qu'on doit être faits de vitesse, de poids, de... De tout. De tout. Ils ont dû le recommencer combien de fois pour faire le fond complet ? Après, ne nous mentons pas, c'est les Japonais. La science du parfait tout petit rien pour que tout soit au poil de cul. Le tryhard. Ça fait comme... Ouais, voilà. C'est quand même un petit peu dans leur gêne. Donc, s'il y avait bien des personnes qui pouvaient le réussir, c'était des Japonais, quoi. Deuxième truc sur lequel j'ai... Vas-y, vas-y. Tu pensais que... Non, non, mais je t'en prie. Je suis un peu déçu par la boule, moi. Je me disais, putain, il y a un mec qui va venir avec des baguettes. Et il va jouer tout le long, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Une cirulienne ou je ne sais pas quoi ? Non, c'est une boule. Mais vraiment, je m'attendais à un gars qui déboule et qui joue sur la longueur. Tu t'attendais à un mec sur chariot qui... Mais oui, tu me dis un xylophone. Moi, je m'attendais à un joueur de xylo, tu vois. Et je me disais, putain, sur la longueur, comment il va faire ? Ils vont le tirer avec des câbles, des trucs, un truc un peu spectaculaire. Les mecs, ils ont lancé une boule. Bien vu. Ça, c'est la version américaine, tu vois. C'est sur un parking. Le xylophone, il est énorme. Et le mec, il est sur un petit chariot Leclerc, tu vois. Mais avec deux propulseurs au fuel sur le côté, là. Il va à 120. Exact. Et il est comme ça sur tout. La version US. America fuck yeah, ouais. Alors qu'au Japon, on était plus azen, tu vois. Plus bois et tout, quoi. Deuxième truc sur lequel j'ai matrixé complètement. Et alors, lui, il pourrait que j'ai fait l'intégralité de tout ce qu'il ait jamais posté. Parce que je ne sais pas pourquoi je trouve ça si satisfaisant. J'avais déjà découvert les lives tapis avec la mitrailleuse à moquette chez Orti. Et là, j'ai découvert un homme qui fait ça professionnellement et qui fait ça toute la journée. Et qui, déjà, il utilise une mitraillette à moquette et ça me rend très heureux. Et ensuite, il fait des tapis à la main et ça me rend encore plus heureux. Voilà. Et je trouve ça incroyablement satisfaisant aussi. Et là, on arrive sur la fin du processus où, juste avec sa petite tondeuse, là, il vient tout redélimiter après avoir mitraillé la moquette pendant deux heures. Et c'est si satisfaisant. Oui. Ça, c'est satisfaisant. Oh, non. Il est rapide. Ah, là, je veux pas. En énorme troupe. Le chat déboule. Hop, là, merci. Après des heures à mitrailler de la moquette comme Jaja, eh ben, t'es foutu. Mais lui, il me vend du rêve. Je sais pas combien d'heures c'est, mais déjà, le tapis, il a trop de gueule. Et alors, mon cher Kairou, je sais pas si tu peux te balader un petit peu sur son profil à lui pour montrer ce qu'il fait. Il en fait plein. Si tu cliques dessus et que tu vas dans les médias, tu verras, il poste que ça. Mais c'est déjà incroyablement satisfaisant parce qu'ils ont tous une gueule de ouf, ces tapis faits à la main, là. Et est-ce que tu peux… Voilà, putain, voilà. Tu vas arriver juste en dessous, un petit peu plus bas, tu vas voir, sur un tapis où tu le vois sur un grand mural Dragon Ball. Et c'est impressionnant où il est en train de manier sa mitraillette en question, là. Voilà. Et c'est ouf. Oh, c'est beau, oui. Et c'est beaucoup trop bien. Alors, est-ce que tu peux descendre de plus bas encore, encore, Dougie Toon ? Vas-y, vas-y, vas-y. Encore, 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 encore. Vas-y, tu vas tomber sur une vidéo, voilà, celle-là, où on le voit manier la mitraillette. Et est-ce que tu peux mettre le son ? Parce que ça m'a rendu très heureux, ce son. Du… Où il remplit tout. Je te déjouer pour ce moment. Mais si tu peux pas mettre le son, c'est pas grave, on t'aime quand même. Mais il risque d'y avoir un écho. Enfin, vous risquez de vous entendre, soyez pas surpris. Voilà, voilà, tu peux remplir le son. C'était l'instant ASMR et ça a été littéralement ma semaine de fièvre. Et ce mec m'a rendu très heureux pendant une semaine. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ça paraît ultra simple. Tu regardes ça comme ça. Oui, mais c'est ça qui est incroyablement satisfaisant, c'est que tu le vois, il fait son dessin. Et après, il vient et juste, il remplit de couleurs avec sa mitraillette à moquette. Et tu fais genre, oh mais comment je veux trop faire pareil à la maison. Oui, mais c'est ça. Exactement. C'est le piège. Ça a l'air tellement simple que demain, je vais acheter une mitraillette à moquette et puis je vais faire de la merde, je serai dégoûté. Des tapis de l'homme bâton, je veux. Puis en plus, non, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est d'aller passer une semaine chez lui parce qu'il a l'air full équipé et ça, c'est beaucoup trop bien parce qu'il ouvre un placard, il a 10 millions de bobines de toutes les couleurs. Alors que toi, tu arrives, tu as ta mitraillette à moquette, tu veux faire ton tapis, tu vas dire genre, oh putain, il faut que j'achète du fil. Alors que lui, il a déjà tout. Tu vois, donc vas-y. Genre, ouais. Ah mais Sab, c'est sûr que ça doit être incroyablement compliqué à faire. Coucou Yotiel, coucou Lenkia, coucou Madwilou. Yves, il s'achète une mitraillette à moquette. Sachez qu'à partir de maintenant, Mathieu aura une troisième casquette. En fonction de la soirée à laquelle il va, il dira bonjour, je suis juriste, bonjour, je suis auteur ou bonjour, je mitraille de la moquette. Chiche. Chiche, c'est parti. C'est quoi, immemorial ? Je vais vous en faire un tapis, les gars. Vous n'avez pas pris. En plus, tu as déjà le patron derrière. Le patron, c'est là. Et j'ai la tourbeuse en plus. Donc tu vois, moi, il ne manque plus que la mitraillette à moquette. Je le fais en bicolore. C'est l'histoire de façon merdée et c'est parti, quoi. En noir et blanc, Jim, c'est ça. Tu m'en as déjà une version noir et blanc et c'est bon. J'ai chauffé. Eh bien, bonjour, Fini. On vous en rendez-vous dans trois mois. Parfait. Un an, trois mois, c'est un peu short pour la sortie du premier album, quand même. Est-ce que tu peux nous le faire en 20 jours ? Même pas à 10 jours. Ça se tente. Il va falloir compter sur une livraison rapide. Alors, vous l'entendez, Mathieu vient de s'engager littéralement sur la chaîne des éditions Dupuis à fournir un tapis in memoriam pour le jour de la sortie. Il n'a pas spécifié le format ou la qualité, mais il sera là. On se reparle le 20 janvier. Le 06 du type sur Twitter. En attendant, vite fait, genre ce soir. S'il te plaît. Genre, maintenant, là, tout de suite. Alors, frère, j'ai une commande un peu en urgence. Je sais que c'est spécial. Mais il me l'a fait en tant que chou. Ça doit coûter ultra cher. Je pense qu'un tapis custom fait main par lui, ça doit être mes deux braquages et demi. Ça doit être insane. Bon, et la dernière news. Parce que je me suis dit que là, je vous avais mis de bonne humeur avec des petites news toutes douces et tout. Quand j'ai eu fini d'avoir de la fièvre et que je me suis remis à lire la presse et à ressortir vraiment des vraies news et à redevenir journaliste, bien évidemment, en 315 balles, le tapis ! A 1600 balles, le tapis ! Oui, mais celui-là, c'était celui qui était grand comme lui. Donc, oui. Ah, le DBZ. Ah, la Game Boy ! Ah, mais le degré de détail aussi dessus ! Pour ce prix-là, l'écran, il est salu, par contre, là, tu joues. Ah oui ! C'est de la laine spéciale ! Waouh ! Elle est conductrice ! Attends, 36 x 59, j'espère que ce n'est pas des centimètres. Il est sympa parce qu'il te permet de payer en plusieurs fois, tu vois, 100 dollars par mois. Il fait des paiements éclatés. Ah, mais 100 dollars par mois, je le paye pendant un an. Ce n'est pas Netflix, là. Oui, mais mec, tu as un tapis Game Boy, quoi. Oui, il fait main et une. Il n'y a personne qui suit, hein ? Moi, je ne mets pas le sang, j'ai un petit chômure. Oui, c'est ça. C'est déjà de 1, tu enlèves tes pompes pour rentrer chez moi. Et même pieds nus, tu ne marches pas sur mon tapis, frère. Ah non. Tu l'enjambes, celui-là. C'est le seul tapis qui te fait perdre des mètres carrés, en fait. Ou au mur. Ou au mur. Oui, mais au mur, ça veut dire lui faire un trou et tout. Bon, après, est-ce qu'on sent une grosse voiture tunée ? Non, peut-être pas. Mais, ouais. Dragon P, il n'est pas mal. Mais celui-là, les ombres et tout, c'est fou. Putain, c'est quand l'anniversaire de Farore ? Vous ne voulez pas lui prendre un tapis Bernard Minet ? Oh, mais moi, même celui-là, il me va. Il faut t'acheter un aspirateur exprès, quoi, tu vois. Parce que si tu ne peux pas adapter la suction option… Tu le mets, toi, la brosse à dents, là. Ah ouais, putain, si le vacuum n'a pas de suction option. Ah, tu ne peux pas. Ah, c'est chaud. Alors, compter 1000 balles de tapis et 2000 balles d'aspirateur. Alors, c'est tout. Sold out, de toute façon, c'est mort, les gars. Il y en a qu'un à chaque fois, donc ça va vite, le sold out. Mais après, en soi, quand tu vois le prix des tapis, de manière générale, d'un bon tapis, en vrai, celui-ci, il est custom, il est fait main par un gars. Je trouve que le prix, par rapport aux heures qu'il a dû mettre dedans, en plus… Regarde, il fait 56 x 59, il est tout petit. Je pense que c'est 10 cm, tu crois. Je crois que c'est des pouces, hein. J'ai l'impression que c'est des pouces, parce que tout à l'heure, la Game Boy, c'était… Parce que la Game Boy, elle était grande pour 35, ouais. C'est qu'il compte en unité de gens bizarres. Ouais, fit, c'est ça. Ouais, c'est… On va le contact, tu peux faire ta demande, hein. Allez, hop, la team Farore, pour lui offrir un tapis Bernard Minet. Vous avez les contacts juste là. Faisez-vous plaisir. Voilà, voilà, voilà. On vient quand même d'avoir une discussion sur le prix des tapis. Je me suis rarement senti aussi adulte sur Internet. Non, mais c'est vrai qu'il y a un bon tapis, quand même. Mathieu, il est à deux doigts de dire qu'il est juriste, en fait, là. Il est tombé dans ce genre de soirée, quoi. Fais sûr qu'un bon gars, c'est comme ça… Exactement. Attends, avec la taille qui a été passée dessus et tout. Selon la qualité du poil. Allez, Farore, sort les verres en cristal, je décante le vin. Et donc, du coup, la dernière news sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est une nouvelle maison, un nouvel éditeur français qui vient de se lancer dans le game du manga qui s'appelle Komogi Édition. Et je me suis dit genre, ah, trop chouette, un nouvel éditeur. Putain, vous devez avoir l'impression d'avoir une sensation de déjà vu, puisque je réalise que je vous le présente comme exactement comme je suis en train de le représenter. Je vous l'ai présenté exactement de la même façon il y a deux minutes. Et du coup, je me suis dit trop cool, un nouvel éditeur. Plus il y a l'éditeur, plus c'est chouette, parce que ça veut dire plus d'auteurs, ça veut dire plus de nouveautés, ça veut dire plus de nouvelles petites pépites. Et ils ont décidé de prendre un angle d'attaque de communication qui pourrait être considéré comme maladroit, pour ne pas dire particulièrement foireux, puisque nous pouvons trouver des images comme celle-ci. Vous pouvez les voir eux en petit justicier en bas à gauche, allant affronter les grandes maisons, les grands éditeurs français représentés en forme de monstres, ou alors de belles pages comme celle-ci. Nous publions ce que nous aimons, mais aussi ce que vous demandez. Par ailleurs, nous ne dépendons pas de grands groupes et ne finançons pas la guerre en Afrique comme certains éditeurs. Wap, paf ! Clin d'œil. Voilà. Genre, voilà. Et que pif, 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 ça pique, droit dans les dents. Et ensuite, un petit onglet innovation, où on nous dit, nous cherchons à être à la pointe de la technologie. Pour ce faire, nous avons inventé, notez les deux fautes d'orthographe en une phrase, le logiciel Komogi Engine, qui nous permet de simplifier et d'accélérer le processus de traduction. Cela nous permettra d'améliorer la qualité et de réduire le temps entre la sortie en Asie et celle en France. Et je dois avouer, le logiciel de trad, c'est pour moi le truc qui me fend un peu le cœur. Mais surtout, on a quand même des traducteurs pour ça. Donc, à imite, si le logiciel de trad, il est là pour filer un coup de main et en gros faire gagner du temps aux traducteurs, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pensez de la communication dite agressive dans ce genre-là, Mathieu ? Surtout que toi qui es dans le game. Est-ce que c'est un truc où tu te dis, c'est un nouvel éditeur, ils ont l'air un peu rock'n'roll et de faire les choses différemment, ça me donne envie de bosser avec eux ? Ou c'est le genre de truc, en tant qu'auteur, où tu te dis, ils ne vont peut-être pas y aller ? Je pense qu'ils n'ont pas engagé de chargé de relations publiques, quoi. Je pense qu'ils sont improvisés. Non, là, c'est catastrophique. Non, c'est super catastrophique, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est... Enfin, arriver comme ça en plein milieu du game et puis cracher sur tout le monde en mode, je suis le meilleur et tout le monde est horrible, c'est un peu terrible, quoi. Parce qu'en plus, derrière, tu es obligé, tu vas être attendu au tournant, quoi. Et tu ne fais pas comme, tu dis que tu vas faire une simplification, une accélération de la trappe, tu fais deux fautes de française. Moi, c'est plié pour moi. Et en tout cas, nous avons eu un petit communiqué d'excuse. Petit communiqué d'excuse qui, avant toute chose, revient sur le logiciel de traduction. Où il dit, ne nous pensions pas qu'autant de personnes seraient intéressées par notre maison et les incompréhensions se sont introduites, notamment sur notre logiciel Como Engine, dû à un manque d'informations, nanana, 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 que nous gardions pour des annonces ultérieures. Nanana, nous vous rassurer qu'il ne s'agit ni de traduction automatique, ni de remplacer le métier de lettreur. Son principal objectif est de permettre aux traducteurs, aux lettreurs et aux éditeurs, aux correcteurs, de travailler ensemble, supprimant ainsi certaines tâches rébarbatives pour pouvoir se concentrer sur le lettrage in-design et tout le travail énorme de reconstruction et d'adaptation sur les images avec Photoshop. Personnellement, quand moi, le communiqué d'excuse, j'en ressors avec plus de questions que de trucs que j'ai compris. C'est que je me dis que de base, ce n'était pas particulièrement clair. Et le deuxième point, c'est nous sommes désolés que notre approche a été mal interprétée. Notre intention n'était nullement d'insulter le travail de nos confrères. Confère le « nous ne finançons pas de guerre en Afrique ». Nous tenons à dire que nous admirons infiniment le travail des autres maisons d'édition. Confère le « nous ne finançons pas de guerre en Afrique ». Parce qu'apparemment, ils adorent les guerres en Afrique, du coup, et ils admirent. Et de tous les acteurs de cet écosystème, le dessin avait juste un but comique en montrant que notre point de vue de notre petite maison d'édition indépendante, ce sont des géants en termes de moyens financiers, salariés, influences. Il y avait sûrement une meilleure approche. Promis, nous allons nous améliorer. Voilà. Soit c'est un loupé, soit c'est des génies. Parce qu'en fait, ils n'avaient certainement pas de budget comme, et là, tout le monde parle d'eux. Oui, mais alors, est-ce que vous êtes tous les deux adeptes de la fameuse phrase d'Oscar Wilde « en bien ou en mal, la seule chose qui compte, c'est qu'on parle de toi » ? Ça dépend du secteur d'activité. En fait, malheureusement, je pense que ça marche assez bien. Je pense que tu n'attires pas le même genre de public, par contre. Quand tu fais un bad buzz comme ça, les gens qui finalement vont te soutenir, ce ne sont peut-être pas les gens que tu aurais voulu, je pense. Moi, ça m'hallucine de me dire que le communiqué d'excuses qu'ils font, c'est « Oh, on a fait de la com, mais je suis désolée, on ne pensait pas que ça marcherait. » La com qu'on a fait. Quand tu fais de la com, littéralement, c'est en t'adressant à un potentiel public que tu as envie de toucher. Je ne sais même pas si c'est fait exprès. Je me demande si juste. C'est des gens professionnels qui ont fait la com, ou je ne sais pas. On a publié ça sur Twitter, on ne s'attendait pas à ce que ce soit vu. Ben, on a vraiment pas fait ça en pensant que ça marcherait, que quelqu'un nous verrait. On est désolés. Parce que nous, le but, c'était que ce ne soit pas vu et que ça nous fasse juste rire entre nous. C'est pour ça qu'on a mis sur Internet. Parce qu'on voulait que ce soit une blague en interne. Je suis désolée, on n'était pas là pour taper sur les copains. Attention, pardon, excusez-nous si on vous a heurté. Ce n'était pas le but. Le but, c'était de vous faire marrer. Exactement. Le bad buzz, ça reste du buzz. Ça peut être un all-in, soit ça marche fort derrière, soit ça s'écroule. Alors, que ça fasse parler de toi, je suis d'accord. Quoi qu'il arrive, évidemment, ça fait que beaucoup de gens ont entendu parler de ta maison d'édition. Mais je pense que comme tu le dis, Mathieu, ça dépend le domaine. Dans l'édition où tu es quand même dans un milieu de passionné avec beaucoup de code, avec énormément de concurrence et où ce que tu essayes de vendre, c'est de l'art et du rêve. Arrivé avec des souliers de gros connards, je me dis que ce n'est pas forcément le truc qui te donne envie d'être soutenu. Parce que déjà, je ne suis pas sûr que ça donne envie aux auteurs d'aller se défoncer pour rentrer chez eux. Et je ne suis pas sûr que ça donne envie aux lecteurs de se dire genre, je vais aller voir tout ce qu'ils font. Parce que ça a l'air d'être de vrais passionnés qui, comme moi, adorent ce médium et cet univers-là. Et donc, du coup, j'ai envie d'y aller. Et en plus, on ne sait pas ce qu'ils font. On sait ce qu'ils ne font pas. On tapant sur les collègues, du coup, mais on ne sait pas ce qu'ils font eux. C'est ça aussi le problème dans leur com. C'est qu'on ne sait pas du tout vers quoi ils s'orientent. On ne sait pas ce qu'ils font. Ils sont indépendants et ils ne financent pas la guerre en Afrique. En soi, est-ce que ça, c'est une bonne chose ? Ce qui n'est pas mal, effectivement. Ce qui n'est pas mal, il n'y a pas de souci. Mais en général, quand tu fais de la communication, tu communiques sur toi. C'est là où c'est foiré. Comme le dit Caerou, arriver à se faire boycotter avant d'avoir produit quelque chose, c'est quand même assez balèze. Pour l'instant, rien encore. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais au moins, le nom de l'éditeur va rester en tête. Oui, Maxou, effectivement, le nom de l'éditeur va rester en tête. Est-ce que tu as envie de rester en tête, dans la tête des gens, comme étant le sac à caca de l'édition ? Je ne suis pas sûr que ce soit le mouv' de génie. Parce que là, Mathieu, sa BD, elle va sortir. Il pourrait tout à fait aller courir cul nu et entarter le président. Et on dirait genre, « Oh mon Dieu, mais c'est l'auteur, dit Memoriam ! » Je pense que du coup, j'en prendrais un paquet. Honnêtement, je pense que j'en prendrais plus. Très mauvais exemple, effectivement. Aller entarter le président cul nu, c'est sûr que ça s'écoule de ouf. Il est de génie, en vrai. Excuse-moi, je reviens. Je pars. Tu ne prends pas une assiette, tu prends juste « In Memoriam » que tu recouvres de tartes chantilly. Chlac ! Hop là ! Et c'est parfait, tu vois. Et tu lui laisses d'homme dans les mains et tu pars en courant. Et c'est brillant ! Avec « Au feutre dans le dos, acheter In Memoriam », ça sort le 20 janvier. Bisous. Le 20 janvier. Juste le 20 janvier. Le 20 janvier. Le mouv' est brillant. Mais oui. Mais oui, moi, ça m'a un petit peu sidéré, cette arrivée. J'aime bien le côté, on ne va pas se mentir, j'aime bien le côté un petit peu petit con. D'habitude, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, de la bande dessinée ou quoi, ce côté un peu, genre, on est des rebelles et on envoie un peu péter les codes et du coup, faire péter la traditionnelle conférence de presse ou l'annonce classique et tout, etc. Et d'inventer les nouvelles choses et d'essayer des trucs quitte à se planter et à faire des trucs qui peuvent tomber à côté. Mais tirer dans les pattes des autres pour essayer de se grandir, je trouve que ce n'est jamais la meilleure des façons de faire en sorte que les autres soient plus petits pour paraître plus grands. Non, frérot, prends un escabeau et go. Vas-y. Oui, puis que rien n'est défendu en plus. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un combat mais rien n'est défendu. T'attaques juste mais tu ne défends rien et c'est assez... Je ne sais pas, c'est pas fait dans l'ordre, je trouve. Dis que toi, tu as une démarche écologique, dis que toi, tu as une démarche pacifique et tape après sur les autres pour dire que contrairement à eux. Mais là, c'est juste, tape sur les autres et il manque des étapes pour que le message soit intelligent, je trouve. Non, puis pour l'aspect attirer des auteurs, il y a un aspect pas pro du tout donc tu n'as pas super envie d'y aller. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça mais c'est vrai que l'auteur, il se dit genre est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans une maison d'édition qui se tire des balles dans l'hier comme ça ? Déjà, tu vas dans des maisons qui ont pignon sur rue, etc. et parfois, tu rames un peu quoi, tu vois, en fonction de qui tu es en face. Ça veut dire que tu rames un peu ? On ne va pas citer de nom, on ne va pas se fâcher ce soir mais je te jure que parfois, parfois tu rames. Moi, ça va, je suis bien parce que j'en ai fait beaucoup donc je ne peux pas pointer les doigts mais quelques seules mises en édition, parfois tu rames un peu quoi. Il y a des erreurs qui sont faites. De quoi, avant de ton pitch, c'est ça ? Non, quand tu es dans la prod, tu as des grosses erreurs qui sont faites, qui ne sont pas pros en vrai. Il y a des grosses erreurs parfois qui sont faites. Tu as tes trois ans dans ton jus, tu envoies les trucs pour le lettrage, tu reçois un BAT, tout le lettrage a été décalé à droite, ça ne peut plus se lire et tout. Enfin, tu te dis, ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça. Et ils ne s'en sont pas rendus compte avant de te l'envoyer ? Et c'est des maisons qui ont pignon sur rue et qui sont bien installées. Donc là, quand tu vois un truc comme ça, de petits qui se lancent c'est qu'il y a des fautes de français, c'est hyper maladroit et tout, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller passer trois ans de ma vie, deux ans de ma vie pour bosser pour un truc qui va être en charge de vendre ? Tu vois ? Pas sûr. Mais Presse A, merci beaucoup pour le gros raid. Bienvenue à vous tous. Coucou Maxou, coucou Maiti. D'un coup, je me suis dit, pourquoi il y a plein de gourdins qui débarquent ? Coucou Presse A. Alors Presse A, tu arrives à un moment, mais parfait. Presse A, si tu ne vois pas Mathieu, c'est une streameuse qui comme Farore a un amour particulier pour le monde de la fantaisie et dont la communauté et la communauté des manieurs de gourdins, il se pourrait que ce soit la reine du gourdins et que donc du coup, là tout de suite, le chat soit rempli d'ailes en train de jouer de la batte de gourdins. Exactement. Et donc du coup, au moment où tu dis genre, ouais, là il te renvoie des planches avec tout décalé à droite et tout kiffoire et tout, il y a littéralement 491 personnes armées de gourdins qui sont arrivées comme ça en même temps. Donc on a l'impression que tu avais passé un petit coup de fil pour dire bonjour les connards. Est-ce que les connards, vous ne pourriez pas venir avec vos gourdins, histoire de botter un peu des culs s'il vous plaît, ce serait pas mal. Ouais. En tout cas, bienvenue à vous tous les connards, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent début de soirée avec Presse A. Ce soir, on parle de magie avec Mathieu Salvia qui est l'auteur d'In Memoriam, une bande dessinée dont on a beaucoup parlé ce soir et qui va terriblement plus et apparemment pas mal plus à Farore aussi de ce qu'on a vu avant de lancer l'émission. Et Farore, ici présente, Farore des Filones ou Fafor pour les intimes qui elle aussi est streameuse multi-gaming. En ce moment, tu joues à quoi Farore ? Est-ce qu'il y aurait encore du Zelda ? Il y a toujours du Zelda chez moi de toute façon et je joue à Final Fantasy en ce moment et The Witcher 3. Voilà. The Witcher 3. Je rejoue à Final Fantasy 7 et je découvre The Witcher 3 que je n'avais pas fini à l'époque et que là, je reprends bien. Je viens d'arriver à Skellige. Je suis arrivé à Skellige dimanche. Oh là 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 ! Mais on se suit en fait. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour nouvelle génération Mathieu sur The Witcher. Et du coup, il est une beauté ! J'ai déjà fini deux fois. J'ai téléchargé le patch mais je t'avoue que le... Ah franchement, il vaut tellement le coup. C'est ce que je me suis dit aussi. Surtout que je l'ai fait l'erreur de le relancer il y a six mois, de lui mettre 50 heures et de me dire genre attends un petit peu la mise à jour quand même. Et là, je l'ai relancé avec la mise à jour. Je n'ai pas réussi à transférer ma sauvegarde. Je fais, ce n'est pas grave, je recommence à aller, vas-y. Et en vrai, il y a tellement de variantes dans l'histoire que ça vaut le coup de relancer et il est tellement beau. En vrai, il est incroyable. Après, je ne sais pas sur quoi tu joues comme console ou PC mais Farore, elle joue sur PC et j'ai arrêté de la regarder parce que sur PC, il est plus joli que sur ma PlayStation 5 et donc du coup, ça m'a énervé et donc du coup, je ne la regarde plus. Je vais baisser les graphismes. Merci. Amoureusement, la communauté PlayStation. La jalousie, c'est mal. Mais non, ce n'est pas mal. Mais c'est juste que du coup, tu rentres chez toi, tu lances ta PlayStation 5 et tu fais genre, oui, c'est joli. Mais Farore, l'eau, elle est plus belle. Voilà. Voilà. Ça m'énerve. Ça marche quand même. Oui, mais tu montres le son dans ce cas-là. Parce que le son, oui, montres le son du jeu, quoi. Parce que tu oublies vite. Parce que ça va me faire oublier que l'eau est moins belle. Oui, bien sûr. Surtout si tu as skélige et tout ça. Alors, c'est un trix, plus tu mets le son fort, plus les graphismes y montent. Tu te fais, mais non, tu peux transformer. Tu regardais le canal plus avec la passoire. Avec la passoire. Là, c'est pas mal avec les gens. Non, mais attends, tu as des graphismes de merde, tu mets le son à d'ouf. Achète-toi de 265 points. Côte à côte, là, tu montres le son et le truc, c'est que le son, il est tellement fort que du coup, tu plisses les yeux parce que tu es comme ça. Et là, c'est beau. Meilleur trix, bon, nous avons fini l'onglet news et je pense qu'il est temps de s'intéresser un petit peu plus à vous. Ça tombe absolument parfaitement avec ce raid parce que du coup, on va pouvoir vous présenter de façon un petit peu plus approfondie. Mathieu, comme on le disait, tu n'es pas juriste parce qu'on n'a qu'un seul juriste dans le chat et du coup, j'en suis désolé, Ralliel, mais force est de constater que du coup, tu vas devoir t'effacer face au plus grand nombre. Donc du coup, ce soir, Mathieu, tu es auteur pour nous. Coucou Azouk. Et tu es l'auteur de In Memoriam, une BD qui sortira le 20 janvier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu es tombé là-dedans ? Surtout si tu nous dis qu'à côté de ça, tu as un autre métier entre guillemets plus académique et sérieux. Tu veux dire, comment je suis devenu auteur ? Oui. Oui, juriste, ce n'est pas que je m'en fous, mais on fera ça demain, si tu veux, dans l'émission tous d'alos.com sur la chaîne. Les éditions, les éditions, c'est d'un, on vous me présente. Exactement, c'est ça, on vous me présente. Un juriste, une histoire. Comment c'est humain ? Mise en BD. Une histoire humaine. Comment, comment je suis ? Ben oui, comment je suis. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens peut-être qui dessinaient, etc. Il y a un certain moment qui ont connu un forum qui s'appelait Café Salé sur Internet. Je ne sais pas, ceux qui connaissent peuvent lever la main. C'était avec le forum Katsuka, il y avait deux gros forums vraiment qui réunissaient tous les dessinateurs, les gens qui créaient à la grande époque des forums. Et moi, j'ai déboulé là parce que je dessinais. Et sur le forum, en fait, c'était un forum et lui, c'était monté avec quelques dessinateurs qui étaient déjà pros. C'était super parce que tu pouvais avoir des feedbacks, tu pouvais avoir des conseils, etc. C'était top. Et le forum a grossi, grossi, truc de dingue. Et donc, tout d'un coup, il y avait tout le monde, il y avait des photographes, etc. Et je faisais un peu tout. J'étais très touche à tout. Et à un moment, je me suis dit, si tu veux percer, il faut peut-être te choisir un seul truc. Tu ne peux pas être Léonard de Vinci. Tu ne peux pas être bon dans tout. Et je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment kiffer, c'était écrire. Et à partir de là, j'ai bûché. Et c'était cool parce que là-dessus, il y avait aussi, sur ce forum, il y avait plein de scénaristes pro déjà. Et le truc était tellement attractif qu'il y avait aussi plein d'éditeurs qui commençaient à venir regarder cette espèce d'énorme vivier de talent de plus près. Est-ce que tout le monde postait son pitch, ses histoires, de l'enseignement d'histoire et tout pour avoir des retours ? Ah ouais, et puis tu avais des soirées qui s'organisaient à Paris, dans les grandes villes, partout. C'était vraiment un énorme truc. C'était vraiment top. Et en fait, sans m'en apercevoir, j'ai commencé à bâtir mon réseau. Et en vrai, je pense aujourd'hui, juriste, j'imagine streamer aussi, vous me direz, mais en fait, en vrai, c'est au-delà du talent, des idées, des trucs, c'est qu'il faut un réseau. Ça s'est fait naturellement et tous ces gens-là, une bonne partie, se sont professionnalisés aussi. Et du coup, à un moment où moi, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'écrire mes fanfictions, mes trucs que personne ne lira jamais à part mon père, ma copine, etc. de l'époque, je me suis dit, je vais envoyer à toutes les histoires de la place de Paris. Et ça s'est fait comme ça. Et dans ta tête, c'est de la bande dessinée déjà ? Dans ma tête, c'était de la bande dessinée, bien sûr, j'ai envoyé à toutes les maisons, je crois à tous, j'ai toutes faites, toutes faites, c'est mon premier, premier, et j'ai eu un coup de chance incroyable, je crois qu'il y a eu un Aliment de Planète, c'est ma toute première BD, ça s'appelle 7 héros. Et j'ai envoyé à tout le monde, tout le monde a dit non, non, tout le monde, en fait, tu reçois 90% de, tu ne te sens pas de réponse, en fait, tu t'attends, ça ne veut dire jamais, tu reçois des noms, tu reçois des noms, malgré la qualité de votre scénario et que ça, et j'ai reçu un email, et pas de n'importe qui, pour ceux qui ont mis, de David Chevel, chez Delcois, qui me, c'était un truc du genre, c'était une énorme perche, tu sais. Si tu en attrapes et un, c'est pas mal. Ouais, et c'était une énorme perche, il me disait, parce que moi, j'avais vendu un truc, genre c'était une série, évidemment, c'était le mec, il arrive et tout de suite, moi je présente une série, des tomes de 90 planches, c'est un truc hyper ambitieux et tout, et il dit, c'est dommage, parce que c'est franchement bien, mais ouais, moi je proposais des idées de figurines pop, enfin tu vois, j'étais déjà en avance, quoi, je voulais la totale, et alors, pour la, les droits de vidéo et du film, ça viendra un peu après, mais c'est ça, c'est ça, mais moi je leur disais, je veux faire des moquettes avec un mec qui a une, tu vois, une piste à la moquette et tout, j'étais un don, j'étais un don, et il m'a dit, c'est dommage, parce que c'est bien et tout, mais non, on peut pas faire ça, par contre, c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait une collection à l'époque qui s'appelait 7, je sais pas s'il y en a qui ont lu, mais ça a duré longtemps, il y a eu 7 saisons 2 en fait, c'est un truc thématique, et il me dit, pour la saison, je sais plus combien, 4 ou quoi, il me manque une BD, et franchement, t'étais pas loin de remplir les critères, mais j'imagine que tu voudras pas réécrire ton truc, je te jure, j'en viens de lui mettre, je me suis à plat, ah ouais, c'était une lampe perche, je l'ai saisie, je tirais en avant, je dis, non mais attends, moi je réécris tout, il n'y a pas de problème, et ça s'est fait comme ça, et en fait, c'est quoi Kijen, qu'est-ce que tu veux que je change, dis-moi, exactement, non mais moi j'étais vendu, j'étais vendu quoi, je lui ai dit, tu veux que je réécrive tout, tu veux que je fasse un spin-off de Batman, et c'est parti, je fais, je fais, je fais, tu sais, et voilà, et une fois que t'as publié, la première fois, ta vie change, tout est beaucoup plus simple, voilà, tout est beaucoup plus simple, parce que t'as plus à démontrer, t'es plus l'éternel wannabe, tu sais, en fait la difficulté de ce métier, c'est que, et c'est là après où mon réseau m'a servi, c'est qu'après j'ai pu aller voir des gens, bah Jet, avec qui j'ai fait croque-mutan chez Glena, c'était un mec que j'admirais sur le forum Café Salé, tu vois, qui s'était professionnalisé, etc, etc, et donc j'allais le voir, je dis, tu te rappelles, on était sur le café et tout, donc tu vois, c'était bien, mais ça te permet pas de passer la première difficulté, qui est que ces gens-là, en fait, les dessinateurs, il faut comprendre, avant l'émission, on en parlait, des mangakaks, qui ont une vie horrible, je veux dire, on est tous des très grands consommateurs de mangas, mais on sait tous à quel point cette vie, elle est dingue, et que c'est pas du tout transposable en France, personne n'accepterait des conditions comme ça, mais il faut savoir, déjà les dessinateurs français, ils ont des vies, mais c'est un enfer, quand on parle de métier passion, tout le monde à ce mois-là, métier passion, il y a plein de gens qui comprennent pas le sens, mais la plupart de ces gens-là, ils vivent, ils vivent de, de ça uniquement, c'est-à-dire que toute leur journée démarre, ils démarrent à 9h, moi je reçois des planches de Johan Corgé, sur qui je bosse, sur une série qui s'appelle Vermin, il les envoie à 23h minuit, le gars il a une vie de famille et tout, il s'occupe de son coche, il retourne travailler derrière, il bosse les week-ends et tout ça, pour en plus, pas gagner des milliers d'essants, tu vois, et donc quand ils ont un wannabe scénariste qui arrive, qui dit, je vais le faire avec le fa de Fafor, tu vas dire, tu voudrais pas qu'on fasse un manga, tous les deux, on fait un feat, etc, on fait un feat, tu veux pas, moi il veux plein d'idées et tout, les gars ils sont partagés entre, il a l'air sympathique avec son feveu, tu vois, et son pitch, et en même temps, ils ont pas envie de perdre, 2-3 mois de recherche graphique, pour un projet, qui s'est juste un rigolo, et tu mèneras pas à bien, tu vois, parce que tu peux pas le mener à bien, donc une fois que t'as été édité une première fois, tu passes ça, si tu vas proposer un pitch, les mecs savent que t'as mené, au moins à bien, un premier projet BD, qui s'est pas cassé la gueule, et c'est tout de suite beaucoup plus facile, tout de suite beaucoup plus facile, donc c'est comme ça, c'est comme ça, et ça dure depuis 7 ans, que je suis comme ça, et en vrai, si, parce qu'à un moment, il faut parler vrai, tu vois, on parle un peu vrai quand même, le milieu de la BD, le milieu de la BD, il est très sinistré en France, c'est, enfin, je sais que la plupart des gens le voient pas, nos politiques disent que le milieu va bien, le milieu est en train de crever, oh bah vu de l'extérieur, tu dis, on a jamais vu autant de BD sorties, donc tu te dis, ça doit se porter à merdaille, exactement, en fait non, c'est un mauvais symptôme, on en parlait, les 150 nouveautés par semaine chez Libraire, ça peut te donner, alors évidemment, c'est pas que de la créa française, mais ça peut te donner l'impression que ça va bien, en fait ça va pas bien, c'est très très dur, ça fait des années et des années que les auteurs luttent pour essayer d'avoir des minimums, des choses quand même qui font que la vie soit un peu plus simple, mais ouais, le milieu de la BD française, il est extrêmement sinistré, et puis là, je sais que c'est peut-être pas la thématique, mais avec l'arrivée des moteurs IA, c'est un nouveau coup énorme, et dans le moral, et dans les perspectives d'avenir de toute cette profession. Et c'est marrant, c'est Denis Bajram, moi, qui me racontait ça, c'est quand même, tu vois, là, là, je peux dire Achievement in Lock, tu vois, parce que c'est un gars, j'ai grandi avec, adolescent, il me faisait complètement rêver, tu vois, et je pensais pas qu'un jour, je pourrais le rencontrer, aujourd'hui, je peux me dire, je peux ouvertement dire que c'est un... Tu peux le name drop, et tu peux dire qu'il t'a appris. Ah, je peux le name drop, c'est un pote, c'est un truc de fou, et du coup, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et il faisait ce parallèle avec, tu sais, vraiment, le cinéma italien, c'était, ça dominait le monde, tu vois. Aujourd'hui, le cinéma italien, c'est fini, ça existe plus, parce que pendant un moment, t'avais des subventions d'État, des trucs qui faisaient que tu pouvais avoir de la création à la base, qui venait nourrir toute la chaîne de la culture, et puis t'avais un pays qui était fier de dire, putain, tu sais quoi, sur la scène mondiale, moi, le cinéma, c'est moi la référence. Bah, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe en France, comme ça, au bout d'un moment, c'est toute la chaîne de la culture qui va, qui va crever, en fait, parce que, tu vois, toutes les BD qui sont adaptées au cinéma, tout, tout ce que cet univers enrichit derrière, dans tout le reste de la culture, tu vois, parce que c'est hyper simple, en fait, tu peux faire des BD, tu peux avoir 4000 soldats, qui déboulent sur 4 planètes, etc., t'as pas à aller chercher des fonds pour faire un film, etc., non, tu peux, tu as un énorme laboratoire d'essai, la BD, tu peux te le permettre, et quand ça cartonne, le cinéma vient, il dit, « Yeah, putain, c'est pas mal, ça, on va faire une série Netflix, ça marche comme ça », donc, ouais, voilà, j'ai un peu dévié, mais ça a démarré comme ça, et c'est trop cool, et je reviens au coin, si jamais le milieu n'était pas aussi sinistré, et que je pouvais en vivre, j'en vivrais, tu vois, j'en vivrais évidemment avec plaisir, je ne ferais que ça, et voilà, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas être un juriste, j'adore Dalloz, Lexis, Lexis, d'ailleurs, j'ai le morson sur orange, tatoué ici, c'est top, c'est top, mais ouais, être auteur, c'est aujourd'hui, c'est un truc qui fait vraiment, vraiment, battre mon petit cœur, tu vois, c'est du kiff, quoi. Et coucou Mery, coucou Carpet, coucou Lucie, et coucou Argon, qui nous dit, « Coucou, je suis dessinateur chez Soleil Delcourt depuis 12 ans, et je confirme, et je pense qu'on était au moment où tu imitais le jeune wannabe fafonant, qui se dit, « Bonjour, je veux faire un feat, s'il te plaît », et du coup, oui. Non, ou peut-être, à mon avis, le dessinateur Soleil, Delcourt 12 ans, il doit confirmer la paupérisation du milieu et à quel point c'est difficile d'être dessinateur aujourd'hui, quoi. Je pense. Tout comme vous. Ouais. Et c'est à quel moment, toi, du coup, que tu te sens auteur, vraiment ? Parce que… Jamais. Auteur. Jamais ? Tu sais, c'est horrible. Vu que c'est compliqué tout le temps, c'est compliqué tout le temps, financièrement, c'est compliqué, il faut qu'on approuve tes BD, il faut que tu sois publié, il faut que tu aies un nom dans le métier, mais comme dans le streaming, comme dans le cinéma et tout ça, c'est très dur de se dire que jamais, du coup, tu te sens auteur alors que tu l'es dès l'instant où tu publies, techniquement, tu vois ? Normalement, à partir du moment où tu écris, même. Oui, exactement. Non, je dis ça plus par rapport au syndrome de l'imposteur, tu vois. Moi, c'est un truc qui me… Le classique, qui t'inquiète. Oui, mais d'autant plus quand t'as un deuxième job. mais là, on est en train en poster, tu peux y aller. C'est terrible à quel point ça te bouffe. Déjà parce que, un, je suis autodidacte et moi, j'adore, et internet là-dessus, moi, je suis la génération qui, je pense, en aura le plus profité. C'était incroyable. Moi, je suis né avec internet et tout ce que ça a apporté quand tu voulais te lancer un autodidacte, c'était fou. Mais quelque part, t'as du mal quand t'as appris un truc comme ça, via internet et des livres et où, t'es tout seul chez toi à essayer de te dire que tu vaux quelqu'un qui aurait été se former ailleurs, même s'il y a beaucoup de scénaristes. Parce que t'as pas de diplôme, dis-à. Ouais, non, parce que t'as fait ça tout seul dans ton coin en faisant plein d'erreurs et puis tu sais pas trop, t'as popote, tu sais pas si c'est la popote, tu vois, tu fais des trucs, au début, la terminologie, les trucs, les chemins de fer, les machins, tu fais n'importe quoi et puis tu dis, tout le monde va se rendre compte que je fais n'importe quoi, tu vois, tu vas dans un moment, dans un événement, tu pars avec des grands scénaristes, les mecs, ils te disent, oui, et donc là, je chantais que j'avais au troisième acte un petit ventre mou avant le climax et toi, tu te dis, je comprends rien, il va se rendre compte que je fais n'importe quoi, tu vois. il va se rendre compte que moi, il va se rendre compte que juste j'ai raconté un cauchemar, c'est tout, un bad trip. il y a le fait d'être autodidacte et puis le fait d'avoir un deuxième job, ça pèse, le fait de se sentir, c'est surtout aujourd'hui, surtout aujourd'hui, tu vois, je sais que j'ai bénéficié, moi, encore une fois, de la crise de la BD, c'est-à-dire que, encore une fois, on va pas se mentir, j'en bénéficie, mais les maisons d'édition produisent trop, elles produisent trop de nouveautés, tu vois, c'est, en fait, à trop produire de nouveautés, tu laisses plus, tu n'as plus la chance à des BD qui sortent de vraiment exister, en fait. Tu donnes la sensation que le secteur va bien, mais c'est les fameuses 150 nouveautés semaine dont on parlait, c'est-à-dire que tu ensevelis ton lectorat, ton libraire, ton tout, et c'est la méthode Netflix, tu enches 14 shows et celui qui fonctionne, tu y vas et tous les autres, tu annules toutes les saisons. Donc, j'en ai bénéficié parce que ça m'a permis de devenir auteur, mais du coup, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de dire, ouais, moi, je ne suis pas un vrai, tu vois, je ne suis pas à 100%, j'ai un job à côté en plus, etc. Donc, c'est là-dessus que je remercie. C'est intéressant peut-être de revenir sur ta timeline quand tu dis genre les 150 nouveautés qui sortent et tout, comme Netflix, on en sort 2000 et puis on voit bien ce qui reste et ce qui arrive à surnager. Pour vous donner une idée, c'était quelque chose, moi, qui ne m'avait même pas très rassé l'esprit, c'est-à-dire que là, Mathieu, In Memoriam, ce n'est pas encore sorti, ça sort le 20 janvier, c'est un projet sur lequel tu es depuis quatre ans, c'est ça ? Oui, concrètement, oui. Donc, ça fait quatre ans que tu es dessus, le tome 1 n'est pas encore sorti, le tome 2 est en finalisation et le tome 3, tu as commencé à bosser dessus, c'est ça ? Oui, oui. Bon, après, c'est un peu, ce n'est pas les vrais délais. Mais à tout moment, le tome 1, c'est un scandale, ça ne sortira pas, tes deux autres, c'est piouf. Ah oui. Non, mais je vais te donner le pire des scénarios. Le tome 1 sort, c'est un four, on va sortir le 2 et après, c'est fini. Mais c'est normal, c'est le jeu, tu ne vas pas aller mettre des ronds dans un truc qui ne fonctionne pas. Mais c'est de te dire que tu vas avoir cinq ans de ta vie là, sur lequel tu as bossé avec presque trois tomes qui se jouent sur le fait que ton tome de cette semaine soit mis en avant et ce tome, il sort en même temps que 150 autres qui arrivent chez le libraire et que du coup, il faut que le libraire ait le temps de bouffer les 150 tomes pour pouvoir conseiller son lectorat et dire genre lui, je veux le mettre devant mais sauf qu'il ne peut pas, ce n'est physiquement pas possible et que même si jamais il y est arrivé, la semaine d'après, il y en a 150 nouveaux qui reviennent sur les nouvelles sorties du premier rang et que du coup, le tien, il est rangé en rayon derrière. Et encore, ce n'est pas aussi simple parce que 150 c'est la créa, donc c'est la BD franco-belge, c'est les mangas, c'est les comics et il faut savoir que les lecteurs, ils sont, je pense que moi, je suis un peu une exception, peut-être que vous faites ça aussi, mais quand tu vas dans Jim Murray, tu vas demander conseil à ton libraire, tu ne vas pas lui dire j'aime ça, j'aime ça, qu'est-ce que tu me proposes, tu vas aller dans un rayon en fait, tu vas l'ado, il ne va pas aller, il ne va pas aller demander au libraire qu'est-ce que tu me proposes en franco-belge, il va le manguer, il va dire qu'est-ce que tu me proposes en anglais, déjà il zappe une partie des nouveautés franco-belges, ce lectorat-là, il t'échappe, donc il faut que tu aies le lectorat uniquement qu'il fasse du franco-belge, si tu as fait du franco-belge, parce qu'en France, le format importe à mort, l'adolescent échappe complètement aujourd'hui, en grande partie, c'est un vrai truc, comment nous, pourtant tu vois, moi j'ai 40 balais, je suis dans les années 80, je pense que j'ai toutes les rêves, je me nourris de mangas, etc., je ne me sens pas du tout déconnecté des adolescents et de ce qu'ils disent, et je pense que je suis complètement capable de prendre des trucs qui les font kiffer, par contre, comment je vais les chauffer, je n'en sais rien, parce que de toute façon, l'ado aujourd'hui, il va dans le rayon manga, et si je fais un manga, mon nom avec mon bon nom français dessus, c'est mort, ce n'est pas du manga, déjà il y a plein de libraires qui l'ont en, ce n'est pas du manga, c'est fait par des français, puis tu as plein d'écouteurs mangas qui vont dire, ah non, ce n'est pas du manga, c'est pas pur, c'est comme Last Man, Last Man, c'est un tour de force, mais ce n'est pas non plus, je pense, je n'ai pas les chiffres, mais je ne crois pas que ce soit en termes de vente, etc., au même niveau que n'importe quel manga achat de droit, et pourquoi ? Parce que c'était fait par des français, donc oui, pour revenir, effectivement, après, nous, c'est différent, In Memoriam, c'est vraiment, c'est particulier, on s'est tapé le Covid, on s'est tapé un changement, d'éditeur, la crise du papier, tu vois, il y a eu plein de trucs aussi qui sont venus, donc, c'est exceptionnel, ça rallonge le process, mais disons, sur un tome classique, à 70 planches, quelqu'un qui va assez vite, on va mettre deux ans, on va mettre deux ans, ensuite, ton éditeur, généralement, c'est ce qu'il veut faire pour essayer de ne pas perdre le lecteur qui va avoir aimé ton tome 1, il va essayer de le proposer dans les 4 ou 6 mois suivants à la suite, or, humainement, c'est impossible, donc c'est là où, c'est ce que tu disais, on appelle ça faire du frigo, il met ton tome en frigo, il te dit, bosser sur le 2, les gars, tu bosses sur le 2, et quand ton 2 est terminé, il dit, bon ben, hop, on sort le 1, comme ça, 4 mois plus tard, je sors le 2, et pendant ce temps-là, vous vous bossez sur le 3, donc, c'est pas facile, parce que, effectivement, un, tu bosses en vase clos, donc, avec ton destinateur, et tu n'as aucun retour, tu ne sais pas si ce que tu fais, tu es en train de te planter, si ça plaît, si machin, tu ne sais pas, tu as tellement lu ton truc, tellement lu ton truc, tellement travaillé ton truc, que normalement, tu n'as plus aucun recul, moi, les BD que j'ai écrites, il y a 6 ans, là, je ne peux plus les lire, tu sais, j'y arrive plus, je ne peux même pas te dire, objectivement, si c'est bon ou pas bon, en fait, j'ai tellement vécu, tu as eu tellement de mes dents, que du coup, tu n'as plus aucun recul du tout, et donc, tu attends, avec beaucoup d'anxiété, et donc, en fait, tout ça pour te dire, que tout se joue là, Hugo, tu as dans ton émission, c'est le début, parce que les gens vont dire, tiens, c'est vous qui regardez là, maintenant ou jamais là, exactement, vous avez compris, si jamais, tu as de me faire appeler Hugo, ça m'a fait faire une descente, j'ai l'impression que ma mère, elle m'engueulait, d'un coup, je lui ai dit, genre, redresse-toi, hop la vache, ça m'a mis un, wouah, petit coup de fouet des internet, garde à vous d'un coup, genre, donc, vous avez compris, ok, si vous ne voulez pas qu'on vous appelle tous par votre prénom, dans le chat là, ça fait l'intérêt de 20 janvier, être chez votre libraire, et de règle générale, allez chez votre libraire, s'il vous plaît, c'est quand même chouette quoi, parce que les libraires aussi, ils en chient, donc libraires, auteurs, dessinateurs, le moment, les libraires en chini, c'est super dur, quand je dis les libraires, on ne les lise pas, et ce n'est pas du tout une critique, il y a des libraires fabuleux, je ne sais même pas comment humainement, ils font, mais il faut comprendre que ce n'est pas possible, et donc qu'est-ce qui se passe, tu as des commerciaux, qui viennent des maisons d'édition, présenter les futures nouveautés, aux libraires, parce qu'ils sont tellement ensevelis, qu'en fait, les commerciaux d'une même maison, essayent de dire, il faut que tu dises ça, parce que ça c'est top, etc., c'est pitch, etc., et essayent de donner envie aux libraires, qu'ils jettent au moins un coup d'œil, pour qu'ils puissent vendre le truc, et c'est vraiment compliqué, je vois une question qui est intéressante, à quel point est-il impliqué dans la promo, c'est une bonne question, parce que ça c'est de la promo, ce que je fais par exemple ce soir, malgré tout le plaisir que j'ai à être avec vous, c'est de la promo, tu vois, tu peux pas, l'un n'empêche pas l'autre, exactement, mais c'est de la promo, c'est de la promo sur ton temps libre, et ça c'est un autre grand vaste débat dans la BD, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous entendez parler, de toutes ces revendications d'être payés en dédicace, qui ont fait, il y a eu des gens, ils n'ont pas du tout compris, il y a eu des gens qui sont devenus hyper violents, mais aujourd'hui, tous les auteurs réclament d'être payés quand ils vont en dédicace en festival, et donc il y a plein de gens qui disent, mais c'est honteux, on vient acheter vos albums, oui, mais quand on va en festival, on y va le week-end, moi j'ai des jumeaux là, derrière, qui sont en train d'aller se coucher ce soir, je n'ai pas mangé avec eux, je n'en lis pas d'histoire, tu vois, je veux dire, ça me fait plaisir d'être là, mais c'est quand même, ça a un impact, quand je vais aller en week-end, quatre jours à Angoulême, c'est quatre jours loin de chez moi, même pas à travailler, à ne pas te faire tout ça, quand je vais en festival deux jours, c'est deux jours à ne pas travailler, et c'est faux le truc de se dire, tu viens et en fait, on vend ton bouquin, oui mais non, alors pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, attention, puis en fait, ton métier, tu l'as fait, c'est-à-dire que tu as été auteur, tu as écrit ton histoire, elle est sortie, les gens l'achètent parce que ça leur plaît, ton métier, il est fait, il est là, le fait d'aller en plus, dédicacer, rencontrer, faire du temps en plus, sur ton temps libre, c'est un métier en plus, au profit du bouquin, c'est une prestation, c'est une prestation, et en plus, ça amène des gens sur le festival, parce que ta présence est une plus-value pour le festival ou pour l'endroit où tu te déplaces, pour la librairie du coin, ou pour le vrai, exactement. Bien sûr, après ça peut être un kiff de rencontrer, comme tu dis ces lecteurs, sauf qu'en vrai, alors là, gros secret, en vrai, 90% des gens qui viennent nous voir sont des gens qui n'ont pas vu le BD. C'est des cons ! Non, ils n'ont pas vu notre BD ! 90% ! En festival, partout, ce sont des gens qui viennent, ils achètent ta BD parce que tu es là, donc ils prennent une BD et tu ne peux même pas parler avec eux. Tu leur dis, vous avez aimé ? Je ne l'ai pas lu. Ok. C'est pour qui ? Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Et du coup, pour revenir au truc, oui, mais du coup, ça te fait vendre des BD. Ouais, mais non, parce qu'un bon festival, on va vendre 50 BD. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, nous, on a bossé deux ans, deux ans sur notre album. On a été payé sur ces deux ans sur ce qu'on appelle une avance sur droit d'auteur. Tu vois ? Alors qu'on nous paye une partie de ce qu'on devra toucher plus tard en vendant des albums. Et après, pour qu'on commence à toucher des sous en vendant des albums, tu vois, les fameux 8 ou 10% du prix d'album qui va dans la poche d'auteur, réfléchissez à ça, c'est 8 à 10% de prix d'album, le truc qu'on a touché, c'est 8 à 10% seulement. C'est quand même fabuleux, ça aussi. Eh bien, avant de les toucher, il va falloir qu'on rembourse la vence sur droit. Et donc, en fait, il y a plein d'auteur qui ne la rembourse jamais parce que pour la rembourser, il faut en vendre 10 ou 15 000, 10 ou 15 000 bénévendus. Aujourd'hui, c'est déjà un bon succès, tu vois. Donc, en fait, non, quand tu vends le festival… C'est-à-dire, il touche 10 000 balles pour vous donner une idée, 10 000 balles. Et derrière, imaginez que le tome, il est vendu à 10 balles. Tant qu'il n'y a pas 10 000 balles qui sont rentrées dans la poche de la maison d'édition. Du coup, il n'y a pas un franc qui est touché. Et à partir du moment où tout le monde a été remboursé, entre guillemets, là, Mathieu, il recommence à pouvoir toucher 8 %, 10 % dessus. Mais du coup, il faut qu'il y ait un gros volume de vente pour que la maison d'édition soit remboursée. C'est le même principe pour les jeux de vente indépendants aussi, oui. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est le principe dans beaucoup d'endroits, d'ailleurs. Oui. Mathieu ne disait pas que le niveau de la BD avait chuté. Il disait que le monde de la bande dessinée vivait très difficilement. Ce n'est pas parce qu'on publie de plus en plus que ça veut dire qu'on publie de la merde à tirer l'arigot. C'est juste qu'il y a de plus en plus de gens qui sont publiés et c'est tout. Et donc, ce n'est pas qu'on publie des gens qui ne mériteraient pas d'être publiés. De tout temps, il y a des gens qui ne méritent pas d'être publiés qui ont été publiés et qui je suis pour dire toi, tu ne mérites pas, toi, tu mérites, toi, tu ne mérites pas. Une maison d'édition. Mais du coup, c'est juste le fait qu'il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de monde à un moment donné. Malheureusement, l'électorat, il n'est pas démultiplié de façon proportionnelle à ce que les gens se multiplient. Donc du coup, ça devient plus difficile pour tout le monde. Youx, tu es vieux, tu comptes en franc. Ouais, ce rac, ça va. Je l'ai entendu, je ne l'ai pas relevé. Je l'ai entendu moi aussi, je me suis dit, c'est cool, elle n'est pas assez crème, celle-là, personne-là. Et pourtant, si. Avant qu'on se plonge un petit peu plus en détail, dans In Memor... Oui, non, mais Philippe, justement, complètement, je te disais qu'on était tout à fait d'accord. Avant qu'on se plonge un petit peu plus en profondeur dans In Memoriam parce que j'ai terriblement envie de parler de ce qui se passe dans cette bande dessinée avant de... Maintenant qu'on a parlé de comment elle est arrivée là, Farore, moi, ou Fafor, j'ai une question pour toi, c'est quand que ça a commencé ta vie de lectrice ? Ma vie de lectrice ? De manière générale ? Est-ce que tu étais une lectrice très jeune, très petite et tu t'es mise à consommer très jeune, très petite ? Est-ce que tu as dit fuck à la lecture pendant tout le collège, le lycée, comme beaucoup de monde et tu es revenue plus tard ? Non. Je ne sais pas. Moi, j'ai commencé avec la bande dessinée parce que quand tu es un enfant que tu sais à peu près lire, il y a plein d'images et tu vois tout de suite de quoi ça parle, etc. Donc la bande dessinée, oui. Moi, j'avais un papa qui était très, très fan. Alors, je suis dans les très grands classiques. Je suis une lectrice vraiment très, très lambda en bande dessinée. J'ai été élevée à la Sainte Trinité, Astérix, Tintin, Lucky Luke, toute mon enfance. Classique. Et ça a été vraiment mes premières lectures. Ça a été ça pendant très longtemps. Et après, oui, surtout à l'adolescence. À l'adolescence, j'ai été une très grande lectrice de fantasy directe parce qu'à l'adolescence, j'ai eu la chance de grandir en même temps qu'un jeune héros que tout le monde connaît qui s'appelle Harry Potter. Loingardium Levius. Loingardium Levius, tout à fait. Je vois que vous en êtes. des moldus qui ne nous comprennent pas dans le chapitre. Voilà. Comme beaucoup de gens, je suis partie vers Bilbo Le Hobbit qui m'a fait découvrir Le Seigneur des Anneaux, etc. Je suis allée aussi dans plein, plein de romans jeunesse fantastiques. J'aime que tu décrises ça comme si c'était un voyage. Bilbo qui me fait découvrir la Terre du Milieu. Puis je suis partie en voyage du côté... J'aime beaucoup. Oui, parce que dans l'art, je trouve de manière générale, c'est vachement ça. C'est toujours tu t'intéresses à une oeuvre, puis tu t'intéresses à son auteur ou aux acteurs que tu as vus dans un film et puis ça t'emmène ailleurs, etc. tout le temps. Et là, tu vois, je me suis intéressée à Twitch, aux jeux vidéo. On s'est rencontrés, tu m'amènes là dans Culture Bull, je rencontre Mathieu Salvia. Enfin voilà, on finit toujours... C'est du ricochet. Oui, c'est ça. C'est tout le temps du ricochet. Et oui, oui, oui. Si, si, je lis un peu moins mais je continue quand même à lire. Et oui, oui, si, si. C'est pas cool. Et quand tu lis du coup de la bande dessin, tu lis du manga aujourd'hui ou un peu de tout ? Je lis des mangas aussi. Je lis, ouais, je suis plus manga aujourd'hui. Je suis passée plus du côté manga. Je suis toujours un peu sur du roman aussi, à côté. Mais manga, ouais, je me suis un peu plus rapprochée de ça aujourd'hui, ouais. Ouais. Alors que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de franco-belges. Je suis tombée très fort dans le manga et ensuite, je suis revenu mais très fort dans le comics. Ah ouais, ouais. Exactement. Et tout a fait Mathieu. Et du coup, maintenant, j'ai un gros retour de comics de tout ce que je consommais en tant que série animée petite. Et donc, du coup, de découvrir la version adulte parce qu'étrangement, le côté comics de tout ce que je consommais petit, en comics, c'est dix fois plus adulte et du coup, j'ai pris des claques à ne plus savoir comment faire. Et là, depuis un an et demi, le franco-belge, je fais un gros retour fort, fort, fort dans ma bibliothèque. Et du coup, je suis un peu perdu. Voilà. Parce que les mètres carrés ne sont pas extensibles. Oui. Ah ! C'est-à-dire que littéralement, là, j'ai une table qui est censée être une table où je mange qui n'est couvert que de trucs que Dupuis m'envoie. Et au début, c'était propre par pile, par thème et tout. Et maintenant, en fait, c'est juste triple pile en mode genre ça, c'était le premier mois, ça, c'est le deuxième mois, ça, c'est le troisième mois et ça ne ressemble plus à rien. Et je commence à être un petit peu dépassé et à côté de ça, j'achète pour moi aussi, tu vois. Mais du coup, tu... Donc Dupuis, qu'on prenait envoyer des tables pour You. Voilà, oui. Non mais après, du coup, ils me disent mais si tu veux, on t'envoie les codes pour les télécharger dans l'application plutôt non ! Non, je veux... Je veux s'en plus. ce que tu fais, tu fais des petites soirées où tu dis aux gens qui viennent, tu dis, servez-vous. Et comme ça, je te suggère le... Non, c'est un mot. Il faut... t'es obligé de faire un tri, t'es obligé au moment de sélectionner les albums que t'as vraiment adorés et moi, mon critère, c'est est-ce que celle-là, je vais la relire ? Si je me dis honnêtement non, je la donne. Je la donne à mes médiathèques ou etc. Et je garde que celle, je me dirais, non, celle-là, c'est sûr, je vais la relire. Je sais qu'en plus, j'ai une médiathèque de Dieu, tu vois. Ouais, mais du coup, je me... Eh, bien joué. Mais je dois dire que moi, je me pose la question différemment. Je me dis genre, est-ce qu'un jour, j'aimerais la faire lire à mon gamin ? Et la réponse, c'est quand même souvent oui parce que je me dis, ça m'a plu. Il y a des chances que ça lui plaît, tu vois. Et je me dis, c'est quand même cool pour un gosse de grandir dans une médiathèque. Avec un daron qui est ton propre libraire. Tu vois, moi, qu'est-ce que t'as envie de lire ? Oui, pas de souci. Quand j'avais 13 ans, j'ai lu ça. Prends. Allez. Voilà. Donc du coup, je stack. Je stack, mais c'est pas particulièrement brillant. Et merci beaucoup, Slocca, pour ton follow. Mathieu, on parle de In Memoriam depuis tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais nous pitcher l'histoire ? Parce que c'est pas tout le temps qu'on a la chance d'avoir l'auteur d'une des bandes dessinées dont on va parler. Et donc du coup, je me dis qu'on n'est quand même jamais mieux servi que par le cerveau qui a littéralement conçu l'histoire. Je suis hyper mauvais en pitch. Je suis super mauvais en pitch. In Memoriam, c'est de l'urban fantasy. Et c'était la volonté d'écrire. Je parlais juste un peu avant de pitcher. Je vais dire un petit peu comment ça arrive. Si tu veux nous dire comment ça t'est venu en tête, vas-y. Voilà. Tu vois, on disait, ça fait 4 ans que je bosse dessus. En vrai, souvent les scénaristes, ils disent, c'est impossible de savoir à partir de quand j'ai commencé à bosser dessus. C'est typiquement ça. Neil Gaiman, il a une expression que j'adore parce que c'est exactement ça. Tu as un compost mental dans lequel tu as parfois des bonnes idées, des scénettes, des trucs qui t'inspirent qui vont là-dedans et puis ça pourrit et puis ça pousse et ça se remarie à une autre idée. Et pendant des années, ça fait un truc. J'ai dû avoir une Memoriam dix ans dans ma tête avant qu'au bout d'un moment, je me suis dit, attends, c'est cette version-là et c'est cette forme-là et j'y vais maintenant, je l'écris. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses dans cette BD, ce qui fait que c'est pour ça que c'est difficile de la pitcher, mais je voulais faire une histoire de sorcier et je voulais faire un truc qui prenne un peu le contre-pied. Donc, je me suis dit, je vais faire une histoire de sorcier dans laquelle il n'y aura plus de magie. On va faire des... comme en ce moment, je suis en train de dire un manga, la Mahiro Akamedia, alors en fait, il tue le pique du début, mais c'est le petit garçon qui n'a pas de pouvoir, il veut devenir le bien-ci par héros. En fait, très rapidement, il chappe un pouvoir. Mais en fait, c'était ça, je me suis dit, tiens, si je faisais une BD sur des sorciers, dans un monde où la magie a disparu, elle ne marche plus. Et puis après, c'était venir y greffer des petites considérations, parler un peu de ce qui se passe en ce moment, c'est toujours bien, même si tu es dans la BD de genre, la magie disparaît dans une société où tout le monde biberonnait la magie, surconsommait de la magie et qu'est-ce que tu fais derrière ? C'est un peu nous, avec le thermique, on est tellement habitué à tout ça que qu'est-ce qu'on fera demain quand il n'y aura plus de thermique ? Donc voilà, c'était tout ça qui m'a conduit à... De quoi ça parle ? Ça parle de cette société qui s'écroule parce que du jour au lendemain, il n'y a plus la magie alors que tout le monde comptait dessus. La société entière s'était bâtie sur la magie, tout à l'heure, Farore, tu me disais que c'était un traitement très réaliste et c'est voulu en fait, c'était vraiment un truc, moi je voulais que les sorciers apparaissent comme des businessmen, comme des mecs de la Silicon Valley, tu vois, c'est la énième application de merde pour ton smartphone, tu appuies, ça fait un prout, ben là, tu sais, tu peux acheter un petit truc et puis tu appuies, ça fait vraiment péter l'autre parce que c'est un tour de magie, etc. C'était vraiment un business, c'était installé, c'était... Bon, et tout ça s'arrête et... ça, je l'ai tué, boum. Non mais imagine, tu vois, les perspectives sont immenses, tu imagines, si on avait une application pour une, c'est l'imagique, ça te fait... Le prout, tu ne le fais pas exprès, mais le prout, c'est le point faible, absolu de Farore, et tu ne le sais pas. C'est ça, c'est ça, depuis tout à l'heure, tout le monde a l'âche sur du prout et tout, je ne me dis pas quoi. C'est un petit prout dans le tien. Tout le monde a... Tout le monde a... la tense à mort avec le prout, j'imagine qu'elle a un fort historique, donc j'ai dit, petite rêve, tu la vis. On va voir comment elle réagit, c'est un prout et tel en fort. Donc voilà. Et du coup, et du coup, ça parle de quoi ? Ça parle de ça, ça parle de... La magie s'arrête, le monde s'écroule, et on suit la rencontre d'une flic qui est extrêmement anti-magie, et d'un ancien sorcier qui donc a perdu tous ses pouvoirs, et tous les deux se rendent compte qu'ils sont tous les deux pour des raisons différentes à la recherche d'une petite gamine qui a disparu dans les ruines de Paris. Et cette petite gamine, on se rencontra rapidement qu'elle est spéciale parce qu'il y a deux... Là, tu vas très loin, Mathieu, parce qu'on n'est pas dans le... On est fin de tome, presque. Je donne envie, je donne envie. Ah, mais voilà, parce que je me dis, peut-être que toi, tu ne t'en rends pas compte parce que tu as née dans le 3 et tu ne te rappelles plus où le 1 s'arrête, mais... Non, si tu regardes le pitch à l'arrière, regarde, Farore, tu peux regarder derrière, c'est quasiment ça le pitch. Je parle tout de suite dans le pitch, enfin, dans le résumé de la C4. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça parle de la petite fille. Il y a deux tueurs, en fait. Pourquoi elle est spéciale et pourquoi dans ce monde, tout d'un coup, on raconte cette histoire d'un flic et d'un ex-sorcier qui jouent à une leur force pour retrouver une gamine, c'est qu'elle est poursuivie par deux tueurs et ces tueurs ont conservé leur pouvoir. Et donc, forcément, dans un univers où plus personne n'a de pouvoir, ça pose des questions. Alors déjà, moi, j'ai dit... avant toute chose, pourquoi Paris n'est pas Marseille ? Pourquoi ? Pourquoi Paris n'est pas Marseille ? Parce que je suis parisien et je n'aime pas le foot, donc il n'y a rien derrière. Mais non, je suis parisien. Tu sais, quand j'ai fait ma première BD, je voulais à tout prix, comme tout le monde, je partais sur des poncifs énormes et je voulais que ça se passe aux États-Unis. Et c'est Chevelle qui me dit pourquoi tu écris aux États-Unis ? Tu es français, ça se passe en France. Vas-y, amène le récit là. Et je pense qu'il a raison. Paris, c'est un super moment pour être un super endroit. Tu prends plaisir. Je ne sais pas si vous voulez. Petite carte, c'est trop bien. Et en plus de ça, moi qui ai vécu longtemps, les lieux parisiens iconiques modifiés, c'est vachement chouette. Ouais, c'est cool. C'est une station de métro et tout, c'est trop cool. La place Vendo, tout ça, on s'est fait plaisir. Et en librairie, du coup, il y aura des petits assets marketing et notamment en librairie, il sera distribué des fausses cartes de Paris dans lesquelles tu as une vraie carte de Paris sur lesquelles les gamins, pour ceux qui diront la BD, parce qu'évidemment, un désastre comme ça se produit, il y a plein de gens qui se retrouvent à la rue et puis plein d'orphelins, plein de gens qui vivent dans des conditions misérables. Et donc, des gamins qui vivent aujourd'hui dans les ruines de Paris, livrés à eux-mêmes, ils ont annoté toute la carte avec « va pas là, c'est les flics, essaie pas de passer par là, c'est le checkpoint militaire, c'était l'ancien juge d'essentiel, etc. » Et donc, on distribue ça gratos pour faire une introduction. qui fait référence à l'univers, voilà. Et non, le dessinateur, il est nantais, il n'est pas parisien. Et bam ! Ça calme ou pas ? Ouais, alors, ça change quand les lumières, parce qu'en fait, parce que moi, je suis un énorme geek et ça, c'est ma bat cave où mes petits sont... Ça sent le RGB, là ! Voilà. Et voilà, et au-dessus, en fait, quand je parle, j'ai les fameuses Leafs. Ah, wow ! Excusez-nous. Et voilà, c'est pour ça. Non, c'est quelqu'un qui disait et forcément, quand je parle, ça fait varier les lumières. Ah, alors, tu ne le sais peut-être pas, Space Kairou, c'est le réalisateur, c'est Doug. Dans le chat. Ah, d'accord, OK. Et qui, donc, du coup, c'est dit genre, c'est waouh, à l'image, ça rentre trop bien. Ça me déconcentre de ouf. Donc, comme Mathieu vous l'a dit, In Memoriam, le pitch, en fait, est extrêmement simple dans un monde où la magie, déjà, est acceptée par tout le monde et fait partie du quotidien, mais complètement. C'est-à-dire que la magie, c'est aussi commun que l'électricité et je trouve que c'est extrêmement bien explicité parce que dès les premières pages, tu te rends compte par plein de tout petits trucs à quel point c'est quotidien. C'est-à-dire que ça peut aller de la gamine dans le métro qui monte à sa pote en mode genre, « Ah, regarde ce que mes parents m'ont offert ! » et c'est juste une espèce de petite boucle d'oreille où tu cliques et ça change ta coupe de cheveux instantanément. Tu passes de cheveux longs à cheveux courts et blonds avec des pics et tu recliques et ça te change ta nouvelle coupe de cheveux. Et donc, du coup, c'est de la magie. Ce n'est pas une technologie, c'est littéralement de la magie. Et donc, du coup, la magie, c'est l'équivalent de notre iPhone, du dernier gadget inventé par Samsung ou un truc comme ça. C'est absolument partout, tout le temps. On voit, et ce n'est pas du spoil puisque pareil, c'est dans les toutes premières pages, les héroïnes de la bande dessinée essayent de tomber enceintes et elles ont recours à la magie et donc pas à la science pour avoir une progréation magicalement assistée. En plus, ça ne change même pas le nom. C'est brillant ! C'est brillant ! Du coup, avoir une progréation magicalement assistée. Et donc, ça fait vraiment partie du quotidien absolu. Mais évidemment, les mages, ils ont quand même un sacré pouvoir ou de leur pouvoir magique parce qu'eux, ils maîtrisent la magie. Sauf que d'un coup, gros cataclysme en page 5, au revoir la magie, bonjour, il faut apprendre à revivre sans. Et de là, et moi c'est là aussi, c'est le propos de la bande dessinée que j'ai beaucoup aimé, c'est que derrière, il y a tout un discours aussi sur la haine bête et méchante que peut avoir l'être humain quand on les prive de quelque chose. C'est-à-dire que la vie était douce avec les mages, c'était incroyable, ils permettaient plein de choses, la vie était tellement belle, du style, et ça, j'ai trouvé ça brillantissime parce que dès les premières pages, tu vois l'appartement parisien des deux flics et tu te dis, on est encore dans un truc comme Friends où tu es flic à Paris et tu peux vivre en plein centre-ville avec un T7 et être pépouse et tout sur deux salaires de flics, mon cul, et en fait, tu te rends compte que non, la magie, ça te permet d'avoir un studio à Paris, mais d'acheter cinq pièces d'un appartement à Bombay au fin fond d'un endroit où ça ne coûte que dalle et grâce à un petit sort, tu ouvres une porte et les cinq pièces que tu as achetées à Bombay, elles sont collées à ton appart. Et donc, du coup, c'est de l'extension d'appartement. Donc, la magie, elle est partout et je trouve ça vachement bien foutu. Mais donc, du coup, tout le monde est trop content que la magie soit là et d'un coup, la magie disparaît, sauf qu'on ne sait pas pourquoi et c'est dans un cataclysme qui littéralement ravage la ville et donc, du coup, tout le monde dit « C'est la faute des mages. » Voilà, c'est la faute des mages. Les mages, ils nous ont tout pourris, ils ont fait péter la ville, ils ont essayé de nous détruire, ils ont merdé, etc. Et donc, du coup, là, il y a une haine anti-mage extrêmement costaud qui s'installe avec littéralement des ratonnades pour aller débusquer les derniers mages. Les mages sont obligés de se dénoncer, de pointer aux comicaux en disant ce qu'ils font, etc. Qu'ils ne sont plus mages aujourd'hui, qu'ils ont au quotidien lambda bien rangé et tout, ou qu'ils n'utilisent pas la magie. De toute façon, ils ne peuvent pas s'en servir. Et là, du coup, on voit tout ce côté-là, le côté sale de l'être humain dans un monde où à la base, on était quand même censé parler de magie. Est-ce que toi, c'était des thématiques qui te tenaient vraiment à cœur dès le début ? Oui, complètement. Complètement. Je voulais parler d'écologie, donc ça, je l'ai dit, c'est le monde qui s'écroule parce que tu biberonnes et tu as une ressource qui disparaît. Et puis, ce phénomène que, depuis quelques années, on a six qui, moi, je trouvais absolument terrifiant en Europe et ailleurs dans le monde de la montée de... Tu vois bien, tu vois bien que le monde est en train de se replier sur lui-même et ça fait franchement flipper de voir les extrêmes remontées, les doigts qui se pointent, la violence qui ressurgit, il y a des égras, etc. C'est maintenant, on le vit tout le temps. Et donc, ouais, du coup, forcément, si je dépeignais une société comme ça, il fallait que j'en parle. Donc, ouais, évidemment, évidemment, si le monde est pourri, c'est forcément de la faute de ceux qui se sont goiffrés, de ceux qui nous avaient vendu un monde merveilleux et qui ne peuvent plus, etc. Et donc, ouais, ouais, tu... Et ça, c'est vraiment une volonté sur le... Parce que la série fera quatre tomes et c'est signé. sauf vraiment une énorme plantade, on dira au quatre tomes. Ouais, mais vu qu'ils sont tous engagés en followant la chaîne à aller acheter la bande dessinée le 20 janvier, on est tranquille, tu vois. Les porteurs de... De quoi ? De Gourdins, là, c'est eux qui... C'est l'armée du Gourdins ? Les quenards, exactement, et les notosies, les petites bulles, tout le monde y est, quoi. Coucou, Edwild. Ouais, du coup, forcément, je voulais absolument parler de ça, mais tu vois, après, je pense qu'il y a des gens et on a commencé à recevoir quelques commentaires négatifs et au final, ça me fait un peu sourire, mais tu vois, moi, je revendique, je suis woke à fond, je ne comprends pas que ça soit devenu un mot péjoratif, oui, je suis woke, bien sûr, si ça veut dire juste... À l'écoute, bah ouais, pour revendiquer ça, quand on parle... À l'écoute, t'es gent, etc., je ne comprends pas en quoi c'est un mauvais mot. Donc, ma BD, évidemment, elle parle d'écologie, elle parle de tout ce phénomène, elle parle aussi, tu l'auras noté, les deux héroïnes au début du tome 1 sont lesbiennes, elles cherchent à avoir un enfant, etc. Donc ouais, j'essaie de faire de la BD de mon temps, tu vois, tu grandis, tu te déconstruis, t'essaies un petit peu de porter un regard sur la société, donc forcément, t'essaies de les mettre dans tes albums aussi et on verra. Donc ouais, il y a déjà quelques personnes qui n'ont pas trop apprécié de voir deux femmes s'embrasser et se tripoter sur les premières pages, tu vois, et il y en aura, pour dire que j'ai voulu trop cocher de... Ah, c'est terrible. Comme si elle était vraiment... C'est vraiment... Donc ouais, évidemment, ça faisait partie des thèmes qui me tenaient à cœur et des thèmes qui tenaient aussi à cœur au dessinateur parce que forcément, toujours, œuvre de collaboration, c'est vrai que je viens avec mon vie à la base, mais ça se nourrit beaucoup. Bon, au début, cette BD, j'imaginais quelque chose de très sombre avec un dessin et de la couleur très poussiéreuse, très grise, très... Tu vois, vraiment, je voulais un truc plombant un peu et dans les trucs qui ont été modifiés, tu vois, les couleurs sont quand même assez pop, elles sont assez... Etc. Ça, c'est le dessinateur qui voulait ça, tu vois. Et puis, il a ainsi plein de changements, plein de trucs, c'est une discussion, l'univers grandit dans sa tête aussi. Ce qui est fabuleux, c'est de voir quelle tournure elle peut prendre chez lui et après, en mariant les deux, ce que ça donnera au final. Et c'est parfois très éolier de ce que j'avais imaginé. Et c'est ça qui est cool aussi. Et est-ce que toi, tes héroïnes... Pardon, j'avais une question du coup. Non, mais Fé, Fé, pose les questions, vas-y, vas-y. Est-ce que toi, tes héroïnes ou tes personnages de manière générale, en voyant le dessin aussi et en voyant comment ça prend forme le produit final, est-ce que toi, ça t'influence dans la création après de cette histoire-là ? Est-ce que tu as l'impression de connaître un peu mieux tes héroïnes, enfin tes héros de manière générale dans la BD, maintenant qu'ils ont vraiment un trait et des expressions ? Complètement. Moi, en plus, j'ai une imagination visuelle qui est très peau. Et donc, parfois, ce que je fais, je suis obligé de faire, c'est d'aller chercher des acteurs ou des actrices pour essayer d'avoir, avant que ça soit dessiné, une vague. Mais complètement, je veux dire... Et puis, ça va même plus loin que ça, parfois... D'ailleurs, merci d'être allé chercher des images de l'évite de moi pour le héros. Tu t'es reconnu ? Tu t'es reconnu ? C'est cool d'avoir mis des cheveux courts juste pour pas que ce soit trop évident, mais pas mal. Tiens, dans le tome 3, il a des cheveux lourds. Et parfois, même dans les recherches, il y a des sénateurs ou des sénatrices avec qui je bosse qui vont pondre un truc et je vais dire putain, c'est tellement mortel qu'en fait, allez hop, je vais l'intégrer en nouveau personnage. J'attends ça à mort, j'attends les premières recherches à mort parce que ça vient énormément m'aider à nourrir et à concrétiser le truc. Et puis, une fois que c'est fixé, c'est mort, tu vois. Je veux dire, le personnage, il est là et je ne pourrais plus l'imaginer autrement. C'est hyper intéressant. Mais ouais, bien sûr, c'est arrivé plein de fois que Jet ou Johan ou Christelle avec qui je travaille pondent des trucs tellement cool qu'en fait, je les rajoute à l'histoire parce que c'est trop cool, tu peux pas. Et sur l'inspiration, de toute façon, ça marche beaucoup comme ça chez moi. J'adore aller traîner sur ArtStation, bon maintenant, c'est un peu plus dur, je ne sais pas si c'est intéressant. J'aimais bien aller sur ArtStation parce qu'en fait, parfois, c'est incroyable. Moi, je suis complètement admiratif de l'imagination visuelle des dessinateurs ou des dessinatrices qui te tombent des concepts et dans Unilu, tu as déjà toute une histoire. Pour moi, c'est fabuleux, tu as un truc incroyable. Un monde entier, Mais ouais, tu as envie d'avoir l'histoire de ce truc-là, tu vois, ça t'arrive plein de fois. Et moi, ces trucs-là, souvent, ça marque et c'est ce qui va me donner les prémices d'une idée. Ça arrive très souvent. Est-ce qu'on est d'accord que le pote de la flic qui a la grosse moustache, c'est full metal complet ? C'est le colonel Armstrong ? Non, et non, et tu sais pourquoi ? Parce qu'en plus, ce n'est pas possible parce que full metal… Mais non ! J'ai essayé de… Je vois de qui tu parles. Il est quand même vachement remusclé. Mais non, ce n'est pas ça parce qu'en plus, full metal, j'ai essayé de m'y mettre. Et attention, je suis désolé, mais je n'ai pas pu. J'y arrive pas. Tout le monde m'a toujours sûrement lu le truc en mode « Mais putain, tu ne connais pas, c'est mortel, c'est génial et tout. » Moi, j'ai essayé Brotherhood, on m'a dit « C'était la meilleure version, nan, 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 nan. » Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je trouve qu'il ne se passe rien. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas du tout. Donc non, désolé. Il n'y avait pas cette rêve. Tant pis. C'est fou. Non, mais ce n'est pas grave. Je pense que je m'en remettrais. Farore, toi, tu as reçu la bande dessinée aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as trouvé dedans, toi, grande fan de magie et de fantaisie ? Parce qu'on est quand même loin du KPDP, du Witcher. Ah oui, totalement. De la surprise, déjà. Je l'ai lu. J'ai trouvé ça super. De la surprise, et j'en parlais avant l'émission, c'est qu'en fait, moi, je suis très habituée et très consommatrice de fantastique dans le sens très, très large du terme. Moi, tu me dis, il y a des personnages avec des pouvoirs magiques et paf, il se passe plein de choses. Techniquement, ça pourrait être ma cam. Et là, j'obtiens In Memoria, mais c'est dingue à quel point, oui, c'est un univers de magie, mais c'est un univers, enfin, je suis immédiatement un personnage de cette BD dans ma tête parce que ça se passe à une époque qui semble être la nôtre. En plus, ça se passe à Paris. Donc, ça se passe en France, je suis française. Je m'identifie énormément. Ça se passe vraiment aujourd'hui et malgré le côté, le côté, la magie est acceptée dans ce monde-là, etc., il y a tellement de références de lieux que je connais, que je reconnais, que je suis étonnée de voir à quel point cette BD, du coup, cette œuvre est réaliste, déjà, aussi féerique que réaliste et je me suis... j'ai été tout de suite dedans par rapport à ça. En plus, c'est des héroïnes. Du coup, je suis une femme, je m'identifie... Alors, je peux m'identifier à un homme aussi, il n'y a évidemment pas de souci, mais là, en plus, c'est vraiment des héroïnes, des femmes fortes, et je m'identifie immédiatement dans la BD. Et effectivement, on en parlait aussi un peu avant, on arrive dans un Paris post-apocalyptique et là, pour le coup, c'est totalement mec à mouais. Donc, oui, je l'ai dévoré en un soir. J'adore voir Paris brûler. Ah ouais, moi, Paris qui brûle. Et là, chez S, sur une soirée, ça dérape. Paris qui brûle. Ah ouais, moi, quand tout est détruit, là, quelle messie. Quand je vois Paris en ruine, j'ai des palpitations. C'est bon, quoi. Oh, mais j'aime bien. La porte de S qui revient. Non, et puis, le propos est très, très sérieux et le féérique, fantastique. On peut parler de magie et que ce soit très grave ce qui se passe et que ça fasse peur et que ça fasse vraiment réfléchir aussi et que ça ressemble beaucoup à notre actualité à nous. Tu en parlais juste avant, Mathieu, mais c'est, enfin, ça traite de, c'est une forme de racisme qu'on vit dans cette BD-là. Et effectivement, et Youx, tu le disais aussi avant l'émission, on est énervé de certains passages, on est énervé de la bêtise des gens, on est énervé de voir qu'aujourd'hui encore, il y a des choses qui ne marchent pas du tout et qu'entre nous, même quand tout est détruit, on trouve encore plus le moyen de se tirer dans les pattes et d'encore plus détruire même entre nous au lieu d'être soudés et de trouver des solutions. Et oui, moi, j'attends vraiment le tome 2. C'est totalement ma caméra. Je trouve que c'est exactement ce que tu dis dans le sens de c'est réel parce que souvent, quand on est avec de l'univers, magie et tout, etc., par exemple, tu prends du Tolkien, on est très éloigné de nous et donc certes, tu vois certains parallèles et tu fais plutôt appel à du très grand sentiment. C'est-à-dire que tu vas ressentir de l'héroïsme quand tout est perdu, tu vas ressentir de la peur quand tu as l'impression que tout espoir est foutu et qu'ils vont y rester. Et donc du coup, c'est vraiment le grand sentiment grandiloquent. Et là, c'est du sentiment qui est du sentiment beaucoup plus quotidien et beaucoup plus courant que tu peux avoir en allumant une chaîne de télé, en voyant un acte d'injustice dans la rue, juste en te baladant. C'est du sentiment de tous les jours mais qui du coup est décuplé parce que c'est un sentiment quotidien et qui du coup te rend la BD très réelle et très viscérale en fait tout de suite quand tu vois le mage se faire péter la gueule alors qu'il n'a littéralement rien fait par une bande de cinq clampins qui doivent juste être à peu près contents parce qu'avant qu'il y ait la grande explosion, ça devait être des Jean-Michel lambda qui devaient être incroyablement mal dans leur peau et qui du coup là d'un coup derrière parce que le grand mage il n'a plus de pouvoir, il leur pousse deux onces, deux poils de coucougnettes et qui sont en mode genre maintenant c'est moi qui ai le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire ? Et du coup, c'est tellement un truc du quotidien que tu as cette magie, tu as tout cet univers qui est incroyablement éloigné d'une autre et pourtant c'est notre quotidien de tous les jours et je trouve que là c'est là qui s'ébalèse, c'est ce mélange parfait entre c'est de la fantaisie, c'est du post-apo, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît et pourtant c'est un lundi matin. Oui, clairement, et en plus cette espèce de cataclysme qui est arrivé et qui a fait disparaître la magie, c'est ça aussi qui est très proche en fait de notre quotidien, c'est qu'il s'est passé ça, il n'y a plus de magie, on ne sait pas pourquoi, en tout cas dans tome 1, on ne sait pas pourquoi mais il y a une espèce de rumeur comme quoi c'est les mages, c'est leur faute. C'est forcément eux. Et il n'y a rien de concret, personne ne le sait mais il y a cette rumeur-là et du coup tout le monde se dit un peu comme les rumeurs un peu médiatiques qu'on peut voir à la télévision où il s'agirait peut-être éventuellement de ça et du coup ça devient une vérité et de là naît une espèce de haine envers des gens qui n'ont rien demandé qui concrètement ne sont pas responsables on ne le sait pas mais sont apparemment pas du tout responsables de ça et en souffrent autant que les autres et ils se retrouvent après moi je te dis j'en ai connu des mages il y en a des bien j'ai moi-même un animage voilà j'ai moi-même un animage ils ne sont pas tous comme ça moi je pense que je vais te reprendre tu as une pure tagline je vais la noter pour le marketing de Dupuis c'est du fantastique c'est du post-apo et pourtant c'est un lundi matin je trouve que c'est exactement ça exactement pure tagline je te laisse le lundi matin si tu veux avec plaisir si tu me débarrasses des lundi matin écoute ça me va je te les laisse prends les yeux ben ouais c'est adorable ça fait super plaisir à entendre comme je vous dis ça fait 4 ans de Vasco donc j'appellerai le jet ce soir je dirai écoute on s'est fait on s'est fait lancer des fleurs c'était le kiff t'étais pas là les gens c'était bon ouais c'était une volonté encore j'essaye à chaque fois que j'ai fait une BD j'essaye d'aller un peu plus loin et pour moi il y a vraiment deux auteurs que j'idolate plus que tout dont un est décédé malheureusement ce qui fait que je n'aurai jamais la chance de le rencontrer même si le deuxième non plus Terry Pratchett et Neil Gaiman et Terry Pratchett c'était le roi pour ça je ne sais pas si vous avez dit Terry Pratchett il faut lire tout Terry Pratchett il faut lire tout Neil Gaiman c'est presque une obligation dans sa vie mais Terry Pratchett c'était le roi de ça c'est-à-dire qu'il racontait il racontait quand même le Discord c'était des aventures ultra fantastiques sur de vraiment un truc très 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 Tolkien pour le coup dans l'hiver sur un dos de tortue qui nage dans le et en fait qu'est-ce qu'il faisait à longueur de tome il critiquait la société il était hyper satirique et tu lisais parce que j'ai tous lu donc j'utilisais mais tu lis un tu lis un Discord et ça t'emmène voyager super loin et pourtant tu comprends qu'il est en train de te parler d'un aspect de notre société ou de plusieurs aspects de notre société et c'était vraiment le meilleur pour ça il était incroyable il le faisait par l'humour moi je le fais pas par l'humour il était très très fort pour ça mais ouais donc ouais je suis content mais non j'ai pas beaucoup rigolé c'est vrai d'un coup je pense non c'est pas il y a pas trop du bon t'as pas eu une pause il n'y a pas de pause pour soulager le rythme d'un coup ou cassé il y a une petite vanne ou un petit truc t'as des instants de vie t'as des instants de vie comme le moment au bar où ils boivent des canons ensemble et tout mais c'est souvent vite refracassé avec un petit coup derrière la nuque comme autre genre bonjour voici la réalité et c'est lundi matin j'en sors une autre en avril sur un ton beaucoup plus humoristique et là pour le coup il y a des paires de fesses il y a des prouzes il y a des trucs et plus drôle plus drôle mais celle-là j'aime la concentration du virage du visage de parlant à chaque mot prouze tu vois juste les zygomatiques qui remontent les sourcils moi j'ai 16 ouais mais elle se dit ça marche pas du tout tu vois elle est en mode contrôle total en mode genre je suis pas chez moi je suis pas chez moi tu vois les fissionados dans le chat ils l'ont vu là le petit sourire de Farore là voilà tu vois genre les vrais l'ont vu je pense que c'est une légende parce que depuis tout à l'heure j'en balance et il y a rien il y a rien il y a rien qui mange le cœur fait la concentration ah mais ça c'est les années de théâtre ça tout est fait bien sûr bien sûr le self-control avant tout il y avait une question dans le chat qui a disparu alors attends je te remonte il y en a deux c'est une la première c'est combien d'heures de travail de A à Z pour ta BD si jamais c'est quantifiable même si ça me paraît compliqué et la deuxième c'était est-ce que le dessin produit peut changer quelque chose au personnage que tu crées par exemple son caractère ou ses passions ça on a répondu oui bien sûr toujours la caractérisation du personnage elle peut varier complètement en fonction d'un design que je vais kiffer et l'autre non c'est pas quantifiable c'est impossible à quantifier enfin peut-être le dessinateur pourrait la quantifier parce qu'il pourrait dire j'ai bossé de neuf à minuit pendant tant de journées etc et ça doit être phare à minuit j'ai même pas envie de savoir parce qu'il y a des gens qui écrivent mais pour moi c'est impossible parce qu'il y a toute la partie où j'ai pensé à ce scénar sans vraiment l'écrire puis après il y a toutes les parties où j'ai écrit et en fait c'est tellement éclaté que non j'en sais rien je pourrais pas dire c'est vraiment impossible je peux dire que ça a pris entre le moment où j'ai pitché et le dessinateur a accepté et le moment où la BD va sortir ça a pris 4 ans mais en fait ça n'a pas pris 4 ans tout ce que je peux dire désolé pas très précis parce qu'après à côté de ça il est occupé à combattre le lancer de l'un exactement c'est pas une minute la bande dessinée non mais du coup il y a d'autres choses j'ai écrit d'autres BD etc etc en fait et parfois c'est assez dur tu as été complètement immergé dans un univers et puis tu as ton autre dessinateur dans un truc que tu vois là il mémorienne c'est très triste c'est très sombre c'est vrai qu'il n'y a pas de touche du mot et puis dans une autre BD je n'irai pas jusqu'à dire très triste qu'on ne plus vous n'allez pas lire et pleurer et avoir envie de vous suicider à la fin moi j'ai passé un bon moment en lisant il n'y a pas le sens de humour Avengers machin tu vois on n'est pas sur ce combo là oui c'est ça l'enjeu est vraiment sérieux quoi ouais l'enjeu est sérieux c'est un truc dramatique tu vois on n'est pas sur du et hop je vais devoir basculer dans l'autre univers où mon dessinateur s'amuse à me cacher des bites toutes les pages tu vois je dois faire la chasse à ça je vais dire non vas-y retire la bite et tout il y en a trop et c'est schizophrénique tu vois je me dis que si j'aimerais j'aimerais pouvoir live tweeter cette émission en vrai parce que je dirais Mathieu Salvia deux points ouvrez les guillemets je passe ma vie à chasser des bites et dire lève-moi celle-là il y en a trop et parfois le pire le pire dans tout ça le pire c'est que quand Thomas a été terminé de cette BD donc il m'a calé je vais dire zizi si vous voulez des zizi partout des zizi partout moi j'aime bien le mot kik et j'ai le mot quoi des kikik des kikik des kikik ah des kikik ah des kikik ah non pas des kikik tu enlèves le deuxième i des kik mais non mais ça n'existe pas ça des kik moi je trouve ça trop bien ok bon des kikik si tu veux il m'a mis des grosses kikik partout dans l'album donc j'ai pas arrêté il y a un moment il y a eu des vrais débats tu vois il me dit allez laisse-moi la mettre celle-là je dis bon bah vas-y celle-là on la laisse tu vois et on arrive à la fin l'album est terminé je suis passé partout j'ai tout vu j'ai tout validé tu vois je reçois le BAT je lis et véridique je me rends compte que dans les dernières pages tu n'étais pas un BAT tu vois le grand méchant tu vois le grand méchant avec à côté plein d'acolytes à lui qui sont des créatures monstreuses et bah il y en a un il a eu une tête de kik tu vois je n'ai pas vu le truc est parti et il est super fier parce qu'il l'a fait passer voilà donc tu passes de ça à d'inmémorial dans la même journée t'écris des planches de l'un et des planches de l'autre et à côté de ça j'ai un troisième truc c'est une VD pour enfants donc schizophrénie totale tu n'as pas intérêt à te mélanger et à commencer à parler de Zizi dans le truc pour enfants parce que ça ah putain j'ai envoyé 50 kik dans le truc pour enfants ça m'a mal tourné quoi merde ouops oh ils ne s'en rendront pas compte allez oh tu lui mets des cheveux là c'est bon on reconnaît ouais voilà vas-y mets lui une cape un col roulé des lunettes ça passe hop là c'est bon le rayon jeunesse c'est plus ce que c'était laissez-moi vous le dire oui les proutes dans la littérature pour enfants tu peux par contre ah oui complètement ah ben voilà en fait c'était le son quoi c'est rien elle est partie c'est le son c'est pas le mot ah non c'est le son c'est qu'elle est ou ça qu'on a lâché une je sais pas je me demande si la régie j'espère que c'est pas Yux parce que franchement sinon c'est chaud je me demande en fait si la régie est vraiment en roue libre à ce point là en mode tu vois genre genre je suis bordé alors c'est du tuer c'est comme ça en mode je le fais ou je le fais pas je le fais ou je le ah les bordel on vit qu'une fois si Yardou je préfère prévenir que c'était pas moi les gars si vous saviez comment je vais t'en attendre depuis deux heures avec ce son j'attendais juste le mot prout la culture on a pas de moyens mais on a des idées dans cette émission sachez le genre voilà voilà du coup on vient de parler de caler de BD des kicks dans des BD pour enfants un prout a été lâché pour faire rire par or Mathieu a dit qu'il passait sa vie à retirer des teub parce qu'il y en avait trop j'avais quoi d'autre sur ma liste moi aujourd'hui pour la maison d'édition Dupuis Dupuis regrette tellement le choix de l'équipe d'animation tu sais ce qui est bien c'est que généralement les débriefs se passent à une semaine c'est à dire que on débriefera cette émission avec Dupuis lundi prochain à midi donc je me dis une semaine il y a le temps que ça décante ça va redescendre tranquille c'est assez doux mais on va l'en tu broutes là quand même c'était moyen quand même on est quand même tu broutes ça s'appelle culture bull quand même j'imagine l'émission dans une baignoire culture bull et ben tu crois qu'il y a bien d'où les bulles ? c'était culture bull et ça nous parlait de magie comment ça s'est terminé ? un bâtard 44 avec un peu liquide et un auteur qui ne sait plus quoi faire de ses teub d'ailleurs j'aimerais le nom de la BD parce que je crois qu'on va convoquer l'éditeur de mort attends mais tu as dit c'est chelou ça mais le con il bosse pour vous en plus mais Martine on l'a payé ce gars là pour 4 tomes ah merde ah putain quelqu'un a ouvert l'album ? il y a combien de cul là-dedans ? c'est ça mais est-ce que vous avez regardé ou pas ? est-ce que c'est qui qui a validé ? appelle moi le stagiaire non mais attendez je précise parce qu'il y a confusion je ne parlais pas des Mémoriams je parle d'une autre BD oui c'est pas dans les Mémoriams j'en ai trouvé une ou deux moi il y en a 2-3 qui traînent mais bon j'ai vu le nom tu veux que j'en... quoi ? ah mais tes dessinateurs ils s'appellent entre eux attends tu ne veux pas me lui en mettre une parce que moi il m'en a refusé deux ce matin tu ne veux pas lui en mettre une discrète c'est des dédicaces ils sont dans le même studio allez parfait voilà c'est règle donc on s'y arrive alors faisons sérieux deux secondes puisque nous parlons de bande dessinée dans bande dessinée il y a des cents et donc du coup Jet n'est pas avec nous ce soir c'est-à-dire que tu es à moitié sur cet album-là et comme tu le dis c'est un travail que vous faites presque à 4 mains parce que tu lui apportes l'histoire tu lui apportes le fond mais lui son dessin son trait nourris ce que tu écris et vice-versa dans le en tout début d'émission tout à l'heure quand on montrait les planches d'ailleurs mon cher Dougito si tu as on peut enlever ton doigt de la machine à proutes et la mettre sur hop passer les slides de une memoriam tu me vendrais du rêve tout à l'heure dès qu'on a monté les premières images il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de bande dessinée est-ce qu'on est sur un découpage qui est très comique ou est-ce que la bande dessinée a beaucoup évolué depuis les 20 ans que je n'en lis plus ? non bon oeil c'est vrai c'est une narration très comique t'as vu comme il t'a glissé le bruit de prout discrétos là bon oeil t'as vu comme Farron va laisser te se redire bon bien vu effectivement on est moi je vais avoir mon histoire qui va m'appeler devant et qui va me pourrir les gars t'es pas censé se passer comme ça est-ce que c'est live ? c'est live on peut la refaire non non t'inquiète on coupera au montage on coupera au montage on fait signe au monteur là tu coupes là tu on coupe c'est une narration très comique effectivement et c'est vrai qu'avec Jet on est dans une narration très comique pour ceux qui seraient curieux notre dernière BD qui est sortie en intégrale qui s'appelle Crocmitten qui était sortie chez Glena avait déjà cette narration très comique donc on tourne à 4-6 cases par planche contrairement à une narration très franco-belge où on peut atteindre du 11 cases avec beaucoup beaucoup de dialogue et moi c'est vrai qu'en plus ce qui me caractérise un peu c'est que et ça a énervé certains de mes anciens éditeurs j'aime bien le show don't tell ça croule pas sous les dialogues il y a pas mal de scènes purement bon exemple purement silencieuse là tu viens littéralement de faire jouir Space Kairou qui passe sa vie à répéter show don't tell donc le réalisateur de l'émission là est en train de pleurer de joie tu vois bah tant mieux mais ouais mais c'est vrai et du coup et du coup il y a une conception très franco-belge moi je me rappelle un éditeur qui m'avait dit mais ils rajoutent des dialogues les gens veulent pour leur argent tu vois ils veulent pas lire ta BD en 2-2 parce que non il faut qu'ils passent du temps sur les pages à tout lire mais moi tu vois le truc qui me fait pas rêver c'est des vieilles BD du type je dis pas du type Black & Mortimer tu sais me farcir des kilomètres de dialogues de voix off de trucs sur des pages sursergées à 10-11 cases et tout moi je peux plus tu sais en fait j'attaque tu sais t'ouvres tu vois il y a un espèce de truc de découragement donc effectivement narration voilà narration on peut le voir là très aéré ça c'est super comique celle-là typiquement c'est l'illustration très comique et encore une fois une silencieuse et puis t'as presque pas de de démarcation de cases je sais pas si c'est clair mais t'as pas ce liseré blanc qui sépare toutes tes cases vraiment les unes des autres elles se chevauchent elles se croisent c'est généralement qu'un petit très fin elles se répondent et t'as souvent une grande planche de fond qui les unit bah littéralement comme celle-là et en revanche vous êtes pas trop adept de la grande double page oh il y en a quand même oh il y en a oui attend on a quelques-unes mais vous pour de la ouais deux il y en a une dont je me rappelle vraiment bah vous montrez je sais oui tu peux montrer voilà ça peut être en loup mais disons que la double là on est sur un format un peu généreux quand même on est sur du 70 planches donc c'est pas plus j'avais l'impression que c'était plus que 70 en fait c'est au total c'est 80 ah oui c'est ça ah oui mais oui du coup t'as les les premières pages et les dernières que t'as post fin de l'histoire tout à fait puis après t'as des t'as des trucs qui se rajoutent etc et tout donc on est quand même sur un format un format tu vois qui est cool qui laisse de la place pour raconter quelque chose mais quand tu pars sur une narration comics finalement ça va vite tu fais 4-6 cases par planche bah c'est pas comme quand tu te permets de faire 8-11 cases par planche tu racontes beaucoup moins de choses donc tes doubles tes doubles faut quand même qu'elles se justifient quoi parce que tu cases une double deux doubles trois doubles wow purée tu viens de perdre 6 pages de narration parce que sur une double tu peux raconter des trucs mais pas autant donc faut vraiment faut vraiment qu'elles se justifient faut que ça soit un moment fort et donc c'est vrai que les doubles les doubles ouais c'est cool mais j'essaie vraiment toujours de trouver un moment où ça va bien tomber et bien se justifier parce que je sais qu'après je vais rager en disant ah purée si j'avais une page de plus quand même ça serait cool mais non j'ai plus parce que j'ai fait une double donc ouais tu peux vraiment te permettre de dire genre ah on peut pas mettre deux petites de plus c'est vraiment un truc qui est compliqué bah tu alors ça marche par cahier les bd donc c'est généralement c'est pas genre j'en rajoute une j'en rajoute deux tu vois ça il faut quand même tu passes de format mais tu peux le faire tu peux d'autant plus facilement le faire si ta bd a du succès en fait tu vois mais quand même au début quand tu signes t'as signé pour un nombre de pages et après de temps en temps ok si ton éditeur considère qu'effectivement tu peux pas faire autrement que ton récit le justifie que ça apporte un plus etc ça va se négocier par contre est-ce que ton dessinateur il va avoir envie ça c'est une autre question oui il va avoir envie sans qu'il y ait deux pages de plus quatre pages de plus c'est encore plus de boulot etc etc et et en plus parfois il faut se méfier de ça parce que moi je connais des auteurs ils ont une carte blanche et et en fait c'est comme la grosse mode de Netflix qui a donné à ses réalisateurs carte blanche tout d'un coup il n'y a plus de producteur qui regarde faites ce que vous voulez les mecs combien de films on a eu qui duraient 3-4 heures et les trucs étaient imbitables peut-être on peut plus parce qu'en fait le gars il s'est fait plaisir au maximum il n'a pas eu cette contrainte de temps et du coup sans contrainte il s'est dit vas-y j'y vais à fond sauf que le résultat ça donne des trucs non en fait la contrainte parfois ça a du bon ça t'oblige à être efficace ça t'oblige à centrer ton histoire là où c'est important et du coup moi j'essaie de tenir au maximum parce que sinon ouais en fait tu t'arrêtes jamais pourquoi pas 10 de plus pourquoi pas 20 de plus allez vas-y je vais faire un pavé à 200 pages etc et en fait tu t'arrêtes pas quoi moi j'ai rien contre les pavés à 200 pages je dois t'avouer que quand je m'arrive non plus il faut les tomber il faut les tomber mais t'as des monstres t'as des gens t'as des dessinateurs qui sont capables de tomber 200 pages en 3 ans mais c'est rare 200 pages c'est assez gourmand c'est quelques années de ta vie ouais qui y passe faut trouver le bon binôme et faut avoir l'envie au ventre alors je me dis que c'est pardon ce que je vois j'ai rien dit j'ai ravalé mes mots tu peux y aller en plus là les doubles pages dans cette oeuvre là sont assez enfin parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais le format est quand même assez grand on est pas sur de la BD plus petite quoi et et quand tu lis ça c'est plus grand que si c'était plus petit merci Farah il y a des formats il y a des formats enfin moi je suis beaucoup plus habituée aujourd'hui dans la BD à ces formats là je présente au Bépi mais à des formats un peu plus petits et qui sont très cool aussi il y a aucun problème mais là le format est très grand et tout d'un coup on a une énorme double page du coup moi je lis ça dans mon lit je suis comme ça et tout d'un coup je suis là genre oh vache ah oui ok et il y a un côté il y en a deux mais tu vois je peux te dire qu'il y en a deux parce que quand j'ai ouvert cette page je me suis dit oh la vache ah ouais il y a un peu tu sais ce côté t'as l'intro d'un film et tout d'un coup là t'as une musique ça dézoome et titre du film j'aime bien ça j'aime bien faire ça je le fais dans toute mes BD maintenant t'as la petite séquence d'intro et ensuite t'as la double avec le titre de l'album et c'est et voici le décor c'est trop bien c'est trop bien et ça a beaucoup d'impact du coup du fait qu'il y en ait peu et qu'elle soit surprenante à chaque fois je trouve ça très cool il y a quelques pleines pages aussi quand même dont ma préférée de l'album où elle est à l'envers la tête à l'envers sur la bagnole sur la voiture moi j'ai plaidé je sais pas combien de mois pour que ça soit la couve mais Jet ne voulait pas parce que je trouve que cette ilu elle est folle en fait et elle résume super bien l'album et non pour répondre à Nathia elle est pas souple la BD c'est juste que c'est l'exemplaire libraire qu'a Farah elle a eu l'exemplaire VIP parce que c'est pas encore sorti donc ouais voilà qu'on avait pas non plus lui imprimer un vrai truc en rigide et tout non puis l'édition cartonnée est arrivée 7 semaines je sais même pas encore donc j'ai hâte alors que moi mon colis il s'est perdu donc que je l'ai eu en PDF et que donc du coup je recevrai la version carton alors que moi je voulais la version souple trop cool voilà bah si tu viens en anglais je t'en rends à une version souple je sais pas si tu viens à Angoulême moi j'y serai les 4 jours bah du coup oui bah non on ne le sera pas nous oh nous ils veulent pas déplacer toute la régie à Angoulême parce qu'apparemment on prend trop de plats si on mange trop à la cantine bah tant pis je t'en ai marre mais t'es où là tant pis pour toi j'ai compris que t'étais pas à Paris donc c'est mort bah non à Marseille c'était vachement mieux à Marseille c'est pour ça que je t'ai dit pourquoi pas à Marseille ça aurait été trop bien la magie la mer, le soleil, la pétanque voilà la pétanque alors qu'à Bordeaux on est à 30 minutes d'Angoulême quoi voilà donc j'y serai à Angoulême mais bon je l'ai déjà en version à combien ? ouais mais tu pourras aller la faire dédicacer oui à Angoulême si tu me crois tu me crois pas bah vous allez pouvoir gagner un tome de In Memoriam hé In Memoriam si vous avez pas suivi c'est la BD dont on parle depuis tout à l'heure voilà au cas où vous avez loupé donc vous allez pouvoir prendre un tome de In Memoriam vous allez aussi pouvoir choper un tome de Secret of the Magical Stone si vous aimez la magie Secret of the Magical Stone c'est une toute petite série de manga je dis toute petite série pas dans le sens c'est tout pourri et tout naze c'est juste qu'il y a juste trois tomes donc en soi c'est quand même vachement agréable de pouvoir finir une série vite et de pas vous lancer dans un truc qui est fat comme One Piece et le principe est simple dans Secret of the Magical Stone c'est pareil un monde où la magie régit tout il n'y a pas d'électricité mais dites vous que en fait la magie est régie par des pierres donc c'est à dire que typiquement vous avez votre moto vous voulez qu'elle roule il vous faut une pierre de telle catégorie pour la foutre dedans et que votre véhicule y tourne pour votre four c'est pareil pour pouvoir utiliser des gants qui donnent une force surhumaine pour pouvoir porter des trucs extrêmement lourds et bah c'est pareil il vous faut une certaine il vous faut une certaine haute pierre et donc tout ceci est régi par le ministère des pierres magiques ministère des pierres magiques dans lequel a été embauchée l'héroïne truculente que vous allez pouvoir suivre qui vient de sa petite ville de campagne profonde et qui débarque à la capitale et elle a un pouvoir particulier hormis le fait d'être adorable et particulièrement gaffeuse etc. c'est qu'elle a des yeux qui lui permettent de repérer les gemmes mieux que quiconque et donc du coup on va suivre ses aventures vous attendez pas à ce qu'il y ait des grands méchants des incroyables manigances le destin de la fin du monde entre ses mains et tout non on est sur du manga tout doux petite bulle où vous planquez plein de chocolat chaud je pense littérature jeunesse en soi genre 12, 15, 20 mais si jamais vous avez juste envie d'un moment où vous vous posez et où vous vivez une jolie petite aventure et bien écoutez Secret of the Magical Stone c'est là pour vous une bretale à Paris un petit peu ragnoc ouais et donc du coup vous aurez un tome à gagner et les coins en masse à dépenser sur l'application Webtoon Factory où vous allez pouvoir aller consommer du Webtoon et le Webtoon de la semaine pour être dans le thème c'était Coven Coven comme son nom l'indique c'était peut-être un mot qui était encore obscur il y a quelques années mais aujourd'hui vous savez tous ce que ça veut dire rassemblement de sorcières et je pense que la couverture est somme toute assez claire vous allez pouvoir suivre Eve, Diane, Lily et Morgan qui sont 4 lycéennes qui vivent dans une ville qui a priori est banale mais serait-ce vraiment le cas la vie n'a rien d'extraordinaire oh vraiment peut-être qu'un jour elle décide de se remettre à la sorcellerie parce qu'elle faisait de la sorcellerie puis elles ont arrêté parce que les mecs Instagram tout ça et puis d'un coup ça serait quand même chouette de s'y mettre parce qu'il faut sauver le grand arbre du parc qu'elles adorent absolument et donc du coup elles se disent si on ressortait le grand bouquin de sortilège de ma mamie et qu'on s'y mettait et du coup elle décide de se replonger dedans et de sauver cet arbre sauf que tout se passera-t-il comme prévu un mystère est bubblegum jeunes gens et le plus beau dans tout ça c'est que c'est un webtoon donc vous allez pouvoir aller le choper sur webtoon factory je crois que vous avez les 6 ou 10 premiers épisodes qui sont gratuits après c'est 3 coins pour lire un chapitre étant donné qu'on vous enfile je crois une 50 ou 100 ça vous laisse une cinquantaine ça vous laisse un paquet de tomes d'avance et en plus de ça quand vous inscrivez on vous enfile 80 aussi donc en vrai vous avez de quoi vous frapper un maximum de tomes de la série et en plus je ne sais pas si j'ai le droit de vous le dire ou pas ça je vous en parlerai la semaine prochaine je vais demander des vérifications avant avant de lâcher une bombe attendez à moins que ce que c'est dit dans l'affiche ou pas non non ça serait trop beau non 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 voilà donc du coup je ne vous en dirai pas plus 6 chapitres gratuits plus tous les bonus gratuits merci beaucoup mon Edi donc voilà vous avez Coven qui est sur Webtoon Factory attends à moins que Doug la régie ce que tu me montres là c'est une couverture de bande dessinée c'est une couverture c'est une couverture bon donc du coup Coven vous pouvez le découvrir sur Webtoon Factory et peut-être ailleurs plus tard je vais peut-être prendre de lâcher ton prout ne dites rien lâchez un prout pour se distraire Farore tout de suite non voilà jeunes gens il va falloir tous les deux que vous me donniez mettez-vous d'accord sur un mot que les gens vont devoir taper dans le chat en masse pour rentrer dans le concours et gagner un tome de Memoriam un tome de Secret of the Magical Stone et un maximum de coins pour dépenser dans Webtoon Factory il faut que vous trouviez un mot oh oh non 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 oh Mathieu Mathieu maintenant que tu nous as tout dit par rapport au beat voilà on est un peu entre nous maintenant j'aimerais qu'il y ait quelqu'un du bruit qui passe qu'à ce moment là tu sais tu sais juste à ce moment et qui arrive sur Farore qui dit oh Mathieu maintenant que tu nous as tout appris sur la beat entre nous qu'est-ce qui s'est passé pendant cette émission là je pense qu'en plus mon papa et ma maman ils doivent regarder c'est la honte oh non ils vont m'appeler qu'est-ce que c'était c'était qu'est-ce que c'était ça et tout bah non parce que toi t'es le bon fils t'es celui qui retire les beats des albums bien sûr ouais quelques-unes ça marche il te faut un mot ou il te faut deux mots il te faut un mot de Farore et un mot de Farore il me faut un mot un mot bah vas-y vous pouvez me donner un mot chacun et le public gueule le mot qu'il préfère on peut faire ça aussi bah je vais dire Prout sinon les gens vont être déçus il y en a un il y en a un qui a tenté Brout qui est une contraction dont je vous laisse deviner je s'appelle Brout bien sûr il ne peut plus il s'appelle Brout il est couché dans l'air il va retourner vers un peu de fièvre oh putain c'est ça j'ai la fièvre qui remonte je ne sais pas si j'aurais dû reprendre le taf aussitôt moi les antibieux ils ne font peut-être plus effet en fait le médecin il m'avait dit de rester en arrêt jusqu'à jeudi et tout je leur ai dit je ne peux pas faire ça à Dupuis et tout puis regardez je vais vachement mieux ouais ouais bon bah va pour Brout alors Br-O-U-T mon cher Dougie-Doug tu peux lancer le tirage au sort dès que tu te sens ready et vous pouvez taper Brout en masse dans le chat Brout B-O-U-T avec faute d'orthographe du coup pas comme Brout et quoi c'est impressionnant nous ah c'est pas mal on vous laisse quelques temps pour Brout pendant ce temps là Mathieu dernière question de cette émission et Farore la même donc tu peux te préparer à répondre ok pourquoi est-ce qu'il faut lire de la bande dessinée waouh ouais waouh je sais ça impressionne la première fois comme ça pourquoi il faut lire pourquoi il faut lire c'est pas enfin merde la bande il faut lire tout court je pense il n'y a pas de c'est en gros c'est que toi qu'est-ce que ça t'apporte en fait c'est ça la question il n'y a pas de différence pour moi entre lire un livre et le monde dessiné un comics etc enfin c'est il faut lire il faut lire parce que c'est je pense qu'on a oublié tu sais que le truc le plus proche de la magie c'est le pouvoir des mots en fait si tu commences à réfléchir un peu au pouvoir des mots tu commences à comprendre à quel point les livres finalement c'est juste des sortilèges parce que à l'époque c'était les traditions orales etc mais des bouquins avec des bouquins avec des mots tu peux tu peux tu peux introduire des nouvelles idées chez quelqu'un d'autre tu peux susciter des émotions chez quelqu'un d'autre tu peux amener quelqu'un d'autre à adopter une vision différente sur le monde tu peux réunir des millions de gens qui te suivent et puis qui vont aller se dire ok t'as raison il y a une reste pure et une reste impure enfin le pouvoir des mots le pouvoir du livre c'est juste incroyable c'est ce qui nous fait je pense complètement modifier notre perception de la réalité donc ouais évidemment il faut le lire il faut le lire et puis il faut le lire il faut le lire de tout et puis entre nous je pense pour la thématique de ce soir le fantastique quel meilleur moyen que de voyager que d'échapper un peu parfois à toute la grisaille autour d'aller plonger dans des univers de dingue c'est donc parfois moi je sais pas vous mais t'as du mal à en revenir moi je sais que quand je termine des sagas immenses et que tu fermes la dernière page je te dis putain mais tu sais il y a ce sentiment bizarre je sais pas si vous avez déjà ça de se dire le vide tel personnage ils vont manquer comme si vraiment ils avaient été réels ils vont te manquer tu sais ils vont te manquer parce que tu sais que tu les liras plus et donc ils vivront plus il n'y aura que les souvenirs mais t'auras pas de nouveaux trucs d'eux et tu te dis c'est presque comme quitter un pote que tu ne verras plus moi j'ai le syndrome du dernier tome genre j'ai beaucoup de sagas où j'ai soit les 3 derniers chapitres soit le dernier tome par exemple de 50 bandes dessinées le dernier tome qui n'est pas lu en mode genre quand je répète ouais en mode genre là je peux pas encore il faut que je trouve quelque chose d'autre un autre doudou tu vois où je me dis si je finis ça ça va j'ai encore cette bulle là mais ce truc de torsor et tu fais genre et voilà et maintenant c'est ma vie fade je suis extrêmement d'accord avec Mathieu déjà de base je suis totalement d'accord avec toi je vais aller dans un peu plus l'objet BD plus que ce que ça contient mais aussi parce que c'est une oeuvre de souvent plusieurs auteurs il y a du dessin ça fait appel à tellement d'art en même temps la BD ça s'inspire de tellement d'art et ça inspire aussi tellement d'art la bande dessinée il y a tellement de choses qui sont issues de la bande dessinée qu'on s'imagine même pas il y a certainement parmi vous vous allez au cinéma en fait tout ce que vous voyez au cinéma ça vient à la base d'une bande dessinée et en même temps il n'y a qu'à voir le nom Neil Gaiman qui a été prononcé tout à l'heure le nombre d'oeuvres de cinéma ou de séries qui viennent de chez Neil Gaiman sans que les gens le sachent c'est impressionnant exactement et en même temps tu lis une bande dessinée tu as l'impression on rapproche souvent ça d'un livre et finalement enfin il suffit d'In Memoriam ou encore de plein d'autres bandes dessinées pour te rendre compte qu'en lisant dans ta tête l'imaginaire fonctionne tout autant parce que tu imagines les images animées moi je lis In Memoriam c'est ce que je disais tout à l'heure je lis In Memoriam j'imagine des scènes cinématographiques j'imagine une musique j'imagine une mise en scène il y a des plans qui me font penser je les vois s'animer ces personnages-là et c'est tellement chouette de voir qu'en un support on arrive à aller tellement au-delà et ça ne m'étonne pas que ça inspire énormément le cinéma aussi parce que c'en est enfin c'est peut-être aller un peu loin que de dire que c'en est mais pour l'objet BD c'est important de lire de la BD parce que c'est il y a beaucoup de gens qui disent oui mais bon tu as le texte et tu as les images elle est où l'imagination dans tout ça les personnages parlent ils ont des expressions faciales qui font que j'entends leur voix enfin je pense que je me fais leur voix dans leur tête tu lis des bulles avec des voix différentes exactement et c'est hyper chouette et même des bulles où je reviens en me disant non elle ne l'a pas crié correctement ça et tu reviens à la bulle je vais genre salaud ouais là c'était bien ça c'était bien crié elle est bonne celle-là on la garde et quand il n'y a pas de bulles tu entends la musique alors qu'il n'y en a pas évidemment et je ne pense pas être folle en imaginant ça en allant jusque là mais parce que c'est tellement c'est tellement parlant et ça rejoint ce que tu disais l'émotion que tu ressens quand tu termines une BD bah ouais parce qu'en fait ces personnages-là dans ta tête ils t'ont été écrits par quelqu'un mais dans ta tête ils ont pris vie et tu t'es attachée à eux et tu es peut-être même un peu devenue eux aussi aussi ouais et ouais c'est vraiment trop chouette et c'est souvent l'oeuvre de plusieurs personnes et je trouve ça très chouette aussi ce que tu disais au début Mathieu c'est que toi tu es scénariste du coup de cette oeuvre-là et que quelqu'un vient poser un dessin dessus et qu'en fait le scénario s'adapte aussi au dessin et que toi tu changes peut-être un peu la personnalité de tes personnages s'affine aussi avec le dessin et nous on reçoit un produit fini qui transpire ça aussi c'est que c'est aussi la cohésion quand il y a en tout cas auteur et dessinateur séparé c'est aussi la cohésion de deux univers des fois assez différents qui se rencontrent et c'est trop chouette pour ça la BD entre autres ouais c'est vrai souvent le parallèle est fait avec le fait qu'on fait souvent cette blague on a fait un bébé ensemble et au-delà de la blague c'est vrai tu passes plusieurs années de gestation et au final on a on fait vivre un univers entier donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément magique tu vois profondément magique et et pour et pour rebondir encore là-dessus imaginez-vous quand on dit la difficulté qu'on referme et c'est terminé parce qu'on sait qu'on les a lus on les a appréciés mais quand t'es auteur dessinateur ou scénariste et que tu dois faire mourir par exemple des personnages que tu kiffes et que tu dois dessiner et écrire ça aussi ça c'est une expérience qui est quand même pour l'anecdote Jet dans ma dernière donnée Croc-Mitten a refusé j'ai envoyé un truc et il refusait il refusait de dessiner un passage il a fallu qu'il se fasse violence non je ne buterai pas lui pourquoi il ne voulait pas pour y aller quoi non il ne voulait pas il a envoyé il a envoyé ce storyboard je lui dis mais c'est parce que j'ai écrit il m'a dit même je ne pouvais pas je lui dis il va falloir c'est quand même moi le patron écoute c'est quand même pas mort comment ça se passe attends qu'est-ce que c'est la petite main on crée plus il se met à mettre des bites en plus lui maintenant et alors dernière question avec un colorisme pas vraiment pour le coup non moi en tout cas voilà est-ce que la régie est prête à tirer cette question il y a plein de gens qui m'ont dit elle est pétée et à chaque fois je suis trop content des réponses Doug est-ce que tu es prêt à faire le tirage au sort mon cher c'est Mathieu qui a gagné pardon tu as communiqué c'est Mathieu qui a gagné félicitations Mathieu bravo bravo Mathieu GG Mathieu félicitations Mathieu c'est parfait Mathieu il a gagné il n'aura plus besoin de revenir la semaine prochaine ni la semaine d'après bisous un de moins allez mais comment ça j'ai dit que je n'avais jamais rien gagné et ben voilà c'était juste pour te faire fermer ta grande gueule bisous tout ça parce que tu es un gros mytho voilà en tout cas régale-toi Mathieu il te reste jusqu'à cliquer sur le nom dupuidirect envoyer ton nom ton prénom ton adresse et une adresse mail pour que tu puisses suivre le paquet donc voilà tu envoies tout à dupuidirect là maintenant tout de suite un mp et normalement j'allais dire ça part dans la semaine mais étant donné que ça ne sort que le 20 je ne sais pas si ça partira dans la semaine ou si ça attendra un peu ou alors s'ils prendront le risque de te l'envoyer en avance peut-être si j'ai un petit NDA tu te fais défoncer t'es pas prêt défoncer que les sorties de la semaine on sait où t'habites t'habites à Marseille je peux aller en deux secondes qu'est-ce qu'il y a une fois qui m'envoyer le 20 janvier Coven le 27 janvier le 4ème tome le 10 février on en a parlé plusieurs fois et sinon vous avez Elliot au collège qui est sorti vous savez tout pour cette semaine tous les deux merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à aussi tard parce qu'on vient de dépasser le 12 minutes je suis vraiment scandalisé et désolé pour vous me soumis ma scène mucho voilà pardon on éditera la facture c'est pas grave ah je crois que d'où t'as commencé ah ah bah la régie est déjà partie du coup je ne vous reçois plus en fait ah merde c'est dommage ah non mince on a perdu Farore ah non en plus de toute façon on s'en fout la facture elle était au nom de Fafor et c'est Farore qui est venu donc allez hop merci d'être venu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est très cool c'était un plaisir mais alors ne vous en faites pas il reste encore une dernière régalade mon cher Dougie est-ce que tu nous enverrais pas chez The Mermaid pour le raid final sachez que ces émissions se finissent systématiquement avec une transition bidouillée avec le FIAC intégralement bruitée à la bouche parce que comme vous l'ont vous l'a déjà dit nous n'avons aucun moyen mais plein d'idées voilà donc du coup préparez-vous à une transition systématiquement surprenante et 100% débile mais ça fait du bien à la cacahuète et parfaitement inattendu normalement en rapport avec le thème de l'émission de ce soir est-ce que la régie tu veux un claquement de doigts pour pouvoir la démarrer ou pas ? alors oui alors cette fois-ci elle n'aura pas été totalement bruitée à la bouche et je m'en excuse pas intégralement un petit peu un petit peu en tout cas merci beaucoup à tous les deux en fait c'est le moment la musique se relance mais j'ai oublié de relancer la musique parce que je suis un boulet donc imaginez euh la 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 la